Soufflez votre roiselle ici, avec les chips. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est très espagnol, Raphaël Jamal ! Hello les légendes, bienvenue pour notre 67ème épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes, de parcours inspirants et d'anecdotes. A l'occasion des 30 ans du sac de l'équipe de France de Coupe Davis 91, on a décidé de rendre hommage au parcours d'un des héros de la campagne. Il n'était pas le jour le plus médiatisé, mais il a néanmoins marqué son époque. Il s'agit d'Olivier Delettre. Olivier a littéralement explosé étant jeune en bondissant au classement pour avoir fait 15 moins de 6 la même année. Il revient pour nous sur ses années en satellite. Il nous parle de son attitude pas toujours irréprochable sur le cours. Il nous fait aussi comprendre les ingrédients qui lui ont permis d'y arriver. Un mélange de passion, d'obsession et de force de travail. Il y a deux mots qui m'ont marqué dans le discours d'Olivier. C'est positif et sensible. Vous comprendrez la place qu'ils ont tenue dans sa carrière de joueur puis de coach. Et enfin de mari et de père de famille. Une fois n'est pas coutume, Olivier nous parle de l'importance du travail mental, de la différence entre beau jeu et compréhension du jeu, et d'acceptation de la défaite même en étant au port du top 30 mondial. Notre invité était dans son jardin lors de l'interview. Pas fan de technologie, j'ai bien compris que lui faire installer Zoom était peine perdue. Alors il a fallu improviser et enregistrer au dictaphone en mettant sur haut-parleur à l'ancienne. Donc le son est moyen, mais comme d'habitude, je préfère vous relayer ce parcours incroyable avec les moyens du bord plutôt que de me priver de la présence de cet invité de renom. Avant de laisser place à l'entretien, tu as encore accès à la sixième masterclass dédiée à la préparation physique. C'est la première qui est tournée sur le cours avec Ralph Bogossian, un des deux prépas physiques de Ben Bonzi, actuel 63e joueur mondial, qui met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu pour une meilleure qualité de centrage à la frappe d'une part. La seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière ta balle. Tu as accès à un programme détaillé juste en dessous, c'est le premier lien dans la description de cet épisode. Ce nouveau cours d'une heure est enregistré sur un terrain de tennis au soleil, donc il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours. Tu as donc le lien juste en dessous et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible, en allant tout en bas de la page du lien en description ou en m'écrivant à max.tennislégende.fr. Place maintenant à notre 67e épisode avec un des héros de la Coupe Davis 91, Olivier Delettre. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Olivier, t'es né le 1er juin 1967 à Metz. Tu as deux frères, tes parents jouent au tennis occasionnellement, t'es passionné de Formule 1 à priori. Ouais, c'est ce qu'elle avait dit à l'époque, toujours un peu, mais moi je regarde moins maintenant parce que c'est moins intéressant. Je trouve qu'à l'époque, il y avait plus de dépassements, il y avait plus de spectacles on va dire. D'accord, t'es marié et papa de deux filles ? Alors je suis remarié et papa de trois filles et ma femme a eu deux garçons de son premier mariage, donc on a cinq enfants à nous deux. Ah oui, est-ce que vous êtes confiné à cinq là du coup ? Non, on est confiné à quatre, alors il y en a un qui est à Montréal, le grand de ma femme, il est à Montréal, il fait ses études. D'accord. Moi, ma grande, elle est à Nice, elle est confinée avec son copain, donc ils ont préféré rester chez eux plutôt que venir ici. Et la deuxième, elle est confinée à Paris avec sa mère. T'as été 33ème mondial à ton meilleur le 20 février 95. C'est ça. T'as joué 309 matchs sur le circuit pour 130 victoires et 179 défaites. T'as notamment battu Boris Becker deux fois. Oui, c'est ça. Une fois sur terre et une fois en salle à Stuttgart et une fois en salle à Lyon. Et une fois où il était numéro un mondial, non, c'est pas ça ? Non, il était trois, je crois. Quand je l'ai battu à Lyon, il était trois. En salle, il était trois. Ok. Et t'as battu Björn Borg en 92 après son comeback ? C'est ça, à Nice en 92. T'as été le premier joueur français à te consacrer au double après ta carrière de simple ? C'est vrai. J'ai lancé une mode qui finalement… Parce que ça m'énervait quelque part parce qu'on voyait des joueurs français, je voyais des joueurs français qui végétaient un peu en simple et qui n'arrivaient pas en simple. Et en fait, ils ne se lançaient pas sur le double. Alors qu'il y avait des fois des Sud-Africains ou même des Australiens qui ne jouaient pas du tout en simple et qui ne faisaient que du double et qui gagnaient, on va dire, beaucoup d'argent par rapport à un joueur français qui était malheureusement 300 ou 400 mondial et qui avait du mal à vivre, on va dire. Et moi, quand j'ai fait ma carrière de simple, je me suis dit, voilà, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite. Et alors, on est pour le double, quoi. Donc, je suis content d'avoir fait des émules, on va dire. Mais je trouve que ce n'est pas encore assez suivi. Je pense qu'il y a des… Malheureusement, c'est dur de dire, bon, je vais arrêter de simple, ne me consacrer que pour du double. C'est vrai que c'est un choix difficile. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a une réalité économique qui fait que, des fois, il faut faire des choix. Et je trouve qu'un joueur de simple qui est 500 ou 600, il pense qu'il gagnerait mieux sa vie à être 20e ou 30e en double, ce qui n'est pas compliqué dans l'absolu. On voit malheureusement que le niveau, même s'il reste bon, il a quand même baissé par rapport aux années d'il y a 20 ans. Donc, tu as atteint la troisième place mondiale le 7 décembre 1999 dans cette discipline. Tu as joué 403 matchs en double, gagné 15 titres, dont Halleux et Doha en 1994. Le Master 1000 de Monte-Carlo associé à Team Edman en 1999. Edman, que tu as d'ailleurs battu en simple au deuxième tour de Roland en 1997. Tu as beaucoup joué avec Guy Forger, Santoro, Rodolphe Gilbert, Arnaud Butch et Jeff Tarango. Tu faisais partie de l'équipe de France de Coupe Davis victorieuse en 1991, sous l'Ernoa. Tu es ensuite devenu entraîneur fédéral auprès de la FFT. Tu as été en charge des jeunes loups de l'époque, à savoir Jocelyn Ouana, Tsonga et mon fils, que tu as coaché un peu plus tard. Simon aussi. Et Gilles Simon. Tu as été deux ans directeur sportif à la FED luxembourgeoise. Dans un club, c'était un club. Et depuis 2012, tu es installé à Nice en famille et tu continues d'entraîner des jeunes joueurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette présentation, Olivier ? Depuis janvier, je suis rentré dans l'Académie d'Asienne, de Tirassienne, qui va ouvrir un centre à Villeneuve-Loubet. Donc la All-in-Académie, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je vais être basé sur Villeneuve. Quand les travaux, on va dire, quand tout sera fini, déjà l'épidémie. Puis après, quand les travaux sont finis, parce qu'ils rénovent le centre. Donc je vais être basé là-bas. Comment vous vous êtes rapprochés avec Tirassienne ? On s'est rapprochés, en fait. C'est une histoire un peu… L'année dernière, moi, quand j'étais sur Biote et puis je jouais un peu au tennis avec les profs de Biote, il y avait un prof, j'avais vu une annonce sur le club de Villeneuve qui était à reprendre. Et il y avait un prof, sa femme est de Villeneuve. Alors, il m'expliquait un peu que le club était à reprendre, ainsi de suite. Et il me disait que financièrement, c'était bon, voilà, c'était des travaux. Et puis ça restait assez cher, dans le sens où il y avait quand même un… Il fallait reprendre le fonds de commerce, on va dire. Donc moi, je n'avais pas… Bon, j'ai dit bon, moi, je n'ai pas eu le moyen tout seul de faire ça. Et puis, donc, je n'avais pas prêté attention, on va dire, à ça. Et puis finalement, au mois d'avril l'année dernière, il y a un entraîneur de Luxembourg avec qui, je garde beaucoup de contacts, qui est venu faire un stage d'ici. Puis il m'a appelé, il m'a dit, viens manger avec nous à midi. Ce serait sympa que tu vois les profs du club, enfin voilà, qu'on discute. Voilà, bon. Donc, j'étais avec lui et il m'avait mangé à midi. Et puis finalement, le gars de Villeneuve, il m'a approché, il m'a dit, voilà, voilà, je reprends le club, tu ne connaîtrais pas quelqu'un. Voilà, il m'a montré tous les papiers, tous les documents et ainsi de suite. Moi, j'ai réfléchi, je dis, écoute, je ne vois pas qui pourrait reprendre un par à part à peut-être une ou deux personnes. Voilà, et puis ça a Thierry, donc je lui ai envoyé un texto. Voilà, Thierry, voilà, il y a un club ici, 19 terrains, 14 terres, 5 durs, 200 lits, restaurants, bars, piscines, si ça t'intéresse, c'est un centre. Il m'a répondu dans le quart d'heure suivant, il m'a dit, écoute, bloque le truc, après mon apport, j'arrive. Voilà, quand les choses doivent se faire, on va dire, voilà, elles se font, quoi. Mais c'est une belle opportunité parce que c'est un site super, c'est un quart d'heure de l'aéroport de Nice. Il y a 19 terrains, il y aura des chambres, cinquantaine de lits en bas, 200 lits en haut pour un dortoir. Il y a un restaurant, il y a des vestiaires, une piscine. Très beau projet. Ouais, non, non, vraiment, ça sera, c'est une académie qui va vraiment, vraiment être super, quoi. Alors, pour reprendre une certaine chronologie, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as pris une raquette entre tes mains ? Oh non, j'avais deux ans. Ah oui, en effet. J'ai des photos, mais... C'est chez où et comment ? En fait, c'est à messe, en fait, l'histoire, c'est que mon grand-père, il y a, mon grand-père en 1955 avec des amis, ils ont créé la section tennis dans la SPTT, en fait. C'est à l'époque, il y avait les SPTT comme partout en France, et il y avait des sections. Et en fait, à l'époque, en 1955, il n'y avait pas la section tennis. Et en fait, mon grand-père a créé la section tennis, et après, bon, et donc, il est devenu président du club, après, mon père a été président du club, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est mon frère qui est président du club. D'accord. Et à l'époque, on vivait dans un appartement, et on avait deux frères, et donc, on montait tous les jours au club, quoi. Donc, moi, je piquais la raquette de mon père, et j'allais au mur, et je tapais au mur, quoi, en fait. Donc, quelle a été ta progression chez les jeunes ? Alors, chez les jeunes, je suis monté à 11 ans, j'étais 31. Après, je suis monté 15, 5, 15, 1, 15, moins 2, moins 15, moins 15, et 9,25. Attends, tu as fait 15, moins 2 ? Ouais. Ah, c'était une année incroyable. C'était quoi, cette année de mutant ? Ouais, c'était incroyable, parce que, en fait, je faisais, je jouais la fin de tableau de troisième série, et après, je rentrais dans le tableau des secondes séries, et j'ai quand même réussi à battre à 15, j'ai battu à moins 15. J'étais à 15. Mais les mecs se disaient, tu joues deux lettres, mon pote, c'est injouable. Non, mais bon, c'était drôle, parce que, bon, je faisais, je passais 8 ou 9 tours par tournoi, donc il y a un tournoi où j'ai battu, j'avais battu 2, 15, 2, 1, 15, 1, 1, 5, 6, 1, 4, 6, 1, 2, 6, 1, 0, 1, 2, 2, moins 4, et j'ai perdu contre un éroté français. Et tu te souviens un peu des sensations de cette année-là, de te dire, mais c'est monstrueux ce que je suis en train de faire ? Non, je ne me posais pas ces questions-là, c'était vraiment, je jouais, bon, c'était plaisir de jouer, de progresser, et puis après classement, c'était, bon, c'était pas, non, je ne me posais pas, je ne me posais pas trop de questions, en disant, putain, c'est super ce que je suis en train de faire, oh, c'est incroyable, je bats les moins 2, les moins 4, non, non. C'est ton père qui t'en met sur les tournois, ou comment tu te débrouillais ? Alors, mon père, il a joué avec moi jusqu'en troisième série, en fait, il faisait des tournois avec moi, parce qu'il est monté 15-2, et puis le jour où je suis monté en seconde série, c'était les week-ends d'après, parce que les tableaux de troisième série, c'était le week-end avant des secondes séries, donc il y avait des tournois où il ne pouvait pas le faire, parce qu'il est resté en troisième série, donc il a arrêté 12 jours au lendemain pour pouvoir m'accompagner en tournois, et voilà, donc une fois c'était mon père, une fois c'était ma mère. Et donc après à moins 2, redis-moi ? Après, j'ai fait moins 2, moins 15, mais deux années junior, je les ai fait à moins 15, et après, quand je suis passé le senior première année, je suis monté 25, donc j'ai fait 25, je crois que j'ai fait 25, 14, 9, non 25, 11, 9, 5, ou 25, ouais, par là, après je suis resté dans les 10, pendant des années. Quel est-elle ? J'ai fait 4, mais bon, l'année en 94, par exemple, où je finis 4, je finis numéro 1 français en double, je finis numéro 1 français au prize money, et je finis numéro 2 à l'ATP, derrière Forger, qui est 38e mondial, et moi je suis 42, je suis meilleur français à Roland, je sélectionne en Coupe Davis, et je finis 4 français. Donc, bon, voilà. Parce qu'à l'époque, ils arrêtaient le classement français, comme le classement de l'ordinateur, ils l'arrêtaient en fin septembre, la saison, alors que maintenant, les 5 premiers, ils attendent la fin du classement ATP, en fin d'année, pour décider des 5 premiers. Et ils prennent le classement ATP dans l'ordre, on va dire, ils ne cherchent pas à comprendre qui a battu le plus de joueurs français à l'Institut. Alors qu'à l'époque, c'était une commission, il fallait rendre sa feuille de match, c'était une commission de vieux, on va dire, on ne peut pas dire autre chose, qui regardaient les résultats. Alors suivant, si tu battais un mec, par exemple, à Roland, un mec qui était dans les 10 mondiales, ou 20 mondiales, ça marquait plus de points que battre un mec 20e dans un tournoi ATP classique. C'est un peu compliqué, leur système de points et de classement. Donc avec eux, ils calculaient ça comme ça, puis à la fin, ils n'étaient un classement. Donc j'ai fini 4, j'ai fini derrière 100 taureaux que j'ai battu à Roland, et que j'ai fini devant l'ATP, mais j'ai fini derrière au classement français. Parce qu'il avait soi-disant des meilleurs résultats, enfin il avait des meilleures performances pures, on va dire, pendant l'année ATP, il avait battu des meilleurs joueurs que moi. Donc moi, j'étais devant au classement, donc j'avais été plus régulier que lui, classement TP, mais il était passé devant moi au classement français. Voilà, c'est tout un peu bizarre. Avec le recul, quel a été le sacrifice le plus important dans ta jeunesse ? Il n'y avait pas vraiment de sacrifice. J'aimais faire ça, en fait. C'est sûr que bon, on va dire, la vie d'adolescent, de sortir en boîte ou d'aller dans les bars avec les potes et les copains, les copines, et ainsi de suite, bon, c'était plus compliqué parce que je sortais à l'école à 5h et puis à 5h05, j'étais sur le terrain, j'étais des fois jusqu'à 22h, jusqu'à 21h, donc forcément, les sorties, les discussions avec les copains, les trucs de mon âge, bon, on s'est pas fait, quoi. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube dès maintenant, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. T'as accès à la 6ème masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzy, actuel 63ème mondial, Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton oeil, avoir une meilleure lecture de balles et vision de jeu sur le terrain d'une part. Puis Ralph te montre et te transmet toutes ses connaissances pour mieux te déplacer sur le cours avec un meilleur ancrage et une plus grande stabilité à la frappe. D'autre part, découvre la bande-annonce qui est en lien juste en dessous. C'est le premier lien dans la description. T'étais au CNE, c'est ça ? Non, moi, j'ai jamais fait. Alors, moi, j'ai fait un an au Poitiers à 11 ans. La première année, l'ouverture de Poitiers en 78. Donc, j'étais de cette année-là. Et après, ils ne m'ont pas gardé parce que je ne fais pas assez bon. Après, je n'ai jamais fait une CEP. Je n'ai jamais fait une CEP. Et à 17 ans, en fait, sur Metz, mon prof est parti et puis je n'avais plus de joueur parce que j'étais à moins de 15 et que j'étais numéro 1 Lorrain et puis il n'y avait personne de centaines. En fait, je suis parti en junior. Je suis parti en Roland. J'ai dormi dans les chambres qui, maintenant, ce n'est pas Avion Fédéral, maintenant, c'est le restaurant du Pavion Fédéral. Mais avant, c'était des chambres. Il y avait quatre chambres dedans avec une petite cuisine. Donc, on était quatre à dormir là. Il y avait Madame Hamelin qui dormait sur l'autre partie du bâtiment. C'est qui, Madame Hamelin ? C'était la gardienne du stade de l'époque. D'accord. C'était porté 13. On l'embrasse. Voilà. Et donc, j'ai dormi là pendant près d'un an et après, le CNE est arrivé. Donc, j'ai été premier locataire du CNE. Voilà. Et je suis resté deux ans, je crois, au CNE et puis après, j'ai pris mon appart. Voilà. Enfin, je n'ai jamais fait l'INSEP. Quel a été ton meilleur résultat chez les juniors ? Moi, je n'ai pas fait de tournage junior, en fait. La fédération ne m'a jamais emmené sur les tournages junior et, en tout cas, ils me donnaient une wildcard à Roland. J'ai fait deux fois Roland. Alors, la première année, j'ai perdu au deuxième tour contre Muster et la deuxième année, j'ai perdu au premier tour contre Muster. Sympa, les wildcards. Donc, voilà. Donc, c'est les deux seuls tournois que j'ai faits en junior. Après, je suis parti en circuit très tôt. Moi, à 17 ans, je suis parti en 84. Je suis parti en Espagne avec Philippe Lacombrade qui était le même âge que moi et le même niveau que moi en junior. Et en fait, on est arrivé à Madrid et en fait, le satellite, c'était en novembre, autour de Madrid. Et c'était, à l'époque, c'était des satellites. C'était quatre tournois plus un Masters. Donc, je suis parti avec 500 francs en poche. Pas de portable, pas de carte de crédit. Et puis, qualif ouverte. Donc, les qualif ouverts, c'était 240 joueurs dans les qualifs pour lui qualifier. Donc, tu partais pour un week-end où tu faisais six matchs ou sept matchs pour te qualifier. Et puis, le premier tournoi, j'ai réussi à me qualifier. Le deuxième tournoi, j'ai réussi à me qualifier et à faire finale derrière. Et comme je ne connaissais rien au règlement et tout ce truc-là, le jour de ma demi-finale du deuxième tournoi, j'ai fait des qualifs du troisième tournoi dans un autre club. Et le matin de ma finale, j'ai perdu en qualif du troisième tournoi et j'ai perdu en finale l'après-midi du deuxième tournoi. Je venais faire 15 matchs en huit jours. Et donc, voilà. J'ai pris les premiers points. J'ai pris mes six premiers points ATP en 84. J'avais 17 ans. Et t'es 500 francs pour partir. Il venait d'où ? Ah ben, 500 francs sont pour partir. J'ai gagné d'argent au premier tournoi. J'ai mis un peu d'argent qui a payé mon hôtel. Après, j'ai fait le final qui m'a permis de payer l'hôtel pour la suite. Après, je suis rentré dans les tableaux suivants. À l'époque, on n'avait pas de portable, pas Internet, on n'avait rien. Pas de distraction des réseaux sociaux ? Non, non. Surtout qu'après, Philippe Lacombe, dans 15 jours, comme il a perdu deux fois d'un qualif, il est reparti. Je me suis retrouvé tout seul pendant trois semaines. Je ne parlais pas espagnol et je parlais très mal anglais. J'ai passé trois semaines pratiquement tout seul parce qu'il n'y avait plus de Français. Donc, tout seul, à manger tout seul, à m'entraîner tout seul, à me débrouiller pour m'entraîner. Je travaille seul dans la chambre parce qu'il n'y avait pas de télé dans la chambre. Quel regard tu portes justement sur ce passage des satellites futurs challengers avant d'accéder au circuit principal ? C'est une bonne école mais il ne faut pas y rester. C'est un peu un circuit vicieux. Si on reste dedans, chaque année, on végète à ce niveau-là et puis on joue des joueurs qui jouent très bien. Alors, le jour où ils jouent bien, on perd et puis comme la plupart du temps, ils jouent moins bien, ils restent à ce niveau-là. Mais sur un match, tout est possible. Donc, il faut vraiment s'extraire très rapidement de ce créneau-là. Combien de temps ? Tout ce qui est futur. Il faut que dans l'année, on passe à l'étape supérieure. On va dire, quand on commence des futurs aujourd'hui, il faut que dans l'année, on puisse commencer à faire des challengers l'année suivante et puis en challenger, il faut commencer à pouvoir faire quelques qualifs de Grand Prix et puis sortir un peu de ce truc-là parce que sinon, on n'en sort jamais quelque part. parce que sur un match, on peut toujours tomber sur un gars qui, ce jour-là, il joue super bien, il sort des coups incroyables et puis le reste de l'année, il joue moyen quoi quelque part puisqu'il est à ce niveau-là. Donc, c'est compliqué de végéter à ce niveau-là. On gagne peu d'argent dans les futurs, on n'en voit pas d'argent donc il faut vite en sortir. C'est une étape mais l'étape-là, il faut la franchir très rapidement. Quelle a été ton anecdote la plus improbable sur ce circuit secondaire ? J'en ai plein. J'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs de fou. T'en as une qui revient que tu peux nous partager ? J'ai vu des trucs où les mecs, c'était les raquettes qui a terrissé sur l'autre cours et puis le mec, il avait failli prendre la raquette sur la tête donc il a pris la raquette et il a rebalancé sur un autre cours. Enfin bon, il y a des trucs où il y a des gars qui pétaient les plombs, ils prenaient les balles et boum, ils les envoient dans le lac d'à côté. Donc le Jermit arrive et il dit on ne pouvait pas faire ça je veux un avertissement. Ok, d'accord. Le Jermit part, il sort du terrain puis le mec qui perd le point suivant il prend les 4 balles il les rebalance dans le lac d'à côté donc le Jermit arrive sur le terrain il dit bon bah disqualifié quoi. Enfin des trucs après j'ai vu une fois en Suisse un mec qui est arrivé il a perdu un match il a pris ses 8 raquettes données il les a fracassées contre un poteau puis 5 jours après il y avait des Prince Boron qui étaient à 2000 francs à l'époque 9 quoi. Alors que moi j'étais obligé d'arbitrer des matchs pour gagner 10 francs suisses pour pouvoir me loger nourrir et me bouffer quoi. Ah ouais et tu faisais arbitre en parallèle pour te faire de la journée Ah bah ouais j'ai fait des satellites par exemple des satellites en Suisse que j'ai fait comme j'ai pas bien je jouais pas forcément bien parce que je perdais au premier tour deuxième tour enfin c'est suite comme le logement était cher c'est en étant dans les hôtels il n'y avait pas d'hébergement bah des fois j'arbitrais des matchs c'était payé 10 francs suisses le 7 donc quand je perdais au deuxième tour je faisais quart demi finale des fois ça m'est arrivé de faire arbitrer 3-4 matchs dans le tournoi pour pouvoir bouffer et puis me loger quoi. C'est incroyable c'est des anecdotes qu'on pourrait plus avoir aujourd'hui tellement le tennis est professionnalisé ouais à l'époque on partait avec notre sac on allait à la guerre et combien de temps ça t'a pris pour traverser cette période un peu du désert j'ai mis un peu de temps parce qu'à l'époque à la fédération ils commençaient seulement à faire des entraînements et puis à mettre des entraîneurs en place et puis après les entraîneurs ne connaissaient pas autant de choses qu'aujourd'hui aujourd'hui un entraîneur il connait tout sur tout pratiquement donc il a les réponses quelque part à l'époque les gens ils démarraient ils découvraient comme vous quelque part donc j'ai mis entre 18 ans où j'étais 500 et la première fois je suis monté dans les 100 je crois que j'avais 21 je crois que j'étais 21 ans la première fois donc j'ai mis 2-3 ans à vraiment sortir de ce truc là c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment sortir le plus vite possible de ce truc là c'est vraiment et tu te souviens du moment où t'as explosé la sensation vraiment où tu t'es dit là ça y est j'ai passé un cap je suis dans les 100 je suis lancé on se le dit pas vraiment mais je me rappelle la première fois où j'ai commencé à bien jouer je suis parti en Australie moi à l'époque je partais dans les tournois quand je pouvais me les payer c'est à dire la première fois que j'étais aux Etats-Unis c'était pour aller faire Miami c'est parce que j'étais dans le tableau et que j'avais l'argent et que je pouvais le faire la première fois que je suis en Australie c'est parce que j'étais dans le tableau et que je pouvais le jouer aujourd'hui les juniors quand j'ai commencé à entraîner la fédération je dis que les juniors ils avaient déjà fait le tour du monde alors qu'ils n'avaient pas gagné un match quelque part alors que moi les premières fois où je suis parti dans les gros tournois à droite à gauche c'est parce que j'avais l'argent pour le faire et donc la première fois que je suis parti en Australie je suis arrivé à Sydney j'ai fait des qualifs je me suis qualifié et au premier tour j'ai joué Jonas Svensson qui était 20 et quelques ou par là 20 et quelques ils venaient de gagner Metz l'année d'avant Metz c'est un tournoi c'est un tournoi qui était chez moi à TP j'ai fait j'ai fait ramasseur de balles à ce tournoi j'ai fait juge de ligne j'ai fait pré-calif calif j'ai eu Walcart Tabou à mon bref et donc j'ai battu Svensson en 2-7 donc j'ai appelé mes parents il était pour moi il était midi ou midi par là j'ai appelé mes parents il était 2h du matin je les ai réveillés j'ai gagné j'ai battu Svensson je me dis non n'importe quoi je te raconte comme conner il a gagné Metz l'année dernière qu'est-ce que je nous raconte j'ai dit si si je gagne Svensson regardez allez vous recoucher regardez l'équipe demain matin c'est vrai quoi et donc j'ai battu Svensson au premier tour après au deuxième tour j'ai battu Bandresbourg en quart et puis derrière j'ai battu je sais plus qui j'ai battu derrière puis j'ai fait demi j'ai fait demi puis je suis monté voilà mon classement je suis monté 73e mondial et le matin de ma demi-finale j'ai eu Thierry Kulan qui m'a échauffé avec Henri Lecomte donc là à l'intérieur de moi j'étais mort de rire parce qu'Henri il était dans les 10 premiers mondiaux et puis Tutu il était quoi il était 20e ou 30e mondial moi je démarrais parce que 6 mois avant j'étais quoi j'étais encore 300 ou 200 mondial donc là je me retrouve à me faire réchauffer pour une demi-finale avec Henri Lecomte et Thierry Kulan c'est incroyable mais il y avait ça et puis après il y a une autre anecdote en 91 en 91 quand je suis pareil je suis 150 je redescends un peu ces années-là c'était pareil je redescends un peu je me qualifie à Long Island en demi le tableau c'était je le voyais dès avant demi et de l'autre côté c'était Landel McEnroe donc il y avait quand même moi j'étais là avec mon nombre de lettres j'ai gardé le tableau je l'ai envoyé à mon père j'ai gardé la feuille du tableau de l'être et de l'air il y a en bas la M2 le McEnroe c'était incroyable quel était ton meilleur coup à l'époque ? je pense que j'étais meilleur en revers j'étais un peu plus solide et meilleur en revers même si en coup droit j'étais pas maladroit mais je pense que je me sentais plus à l'aise côté revers c'était plus naturel on va dire t'as tout de suite eu un revers à une main dès tout petit ? ouais tout petit ouais tout de suite et ton point faible ? j'avais pas vraiment de point fort ni de point faible voilà c'était assez complet on va dire c'était un peu mon défaut et ma force quelque part je pouvais jouer bien partout comme je pouvais jouer des joueurs qui pouvaient être meilleurs partout quelque part j'avais pas vraiment de surface de prédilection c'est à dire si j'étais en forme et que je me sentais bien physiquement je pouvais bien jouer partout mais par contre si je n'étais qu'en forme physiquement ça pouvait être une catastrophe partout et quel est le point de ton jeu qui a le plus évolué au fil de ta carrière ? je pense que c'est plus au niveau tactique quand on est jeune on bourrine un peu on est un peu bourrin dans le sens où on est un peu grouillon dans ce qu'on fait et après on apprend à jouer plus les zones de jeu à varier un peu plus à jouer plus juste quand on est jeune on essaie de bien jouer il faut bien jouer au tennis il faut sentir la balle faire des bons coups faire des coups incroyables parce qu'on a l'impression que les joueurs du haut niveau ils font que ça ils font des coups gagnants à 10 000 alors complètement pas du tout le haut niveau c'est surtout jouer juste il faut d'abord jouer juste les bonnes zones au bon moment de la bonne façon au bon endroit et on n'est pas obligé de faire des coups gagnants ça veut dire que tu adaptais tes entraînements sur cet objectif là trouver plus de zones avoir un meilleur pourcentage c'est à dire que oui à un moment donné à un moment donné c'est d'être plus précis après une fois que déjà d'être plus régulier ça va prendre à passer le filet c'est un réflexe au départ quand on est jeune on s'échauffe on ne fait pas gaffe dans un échauffement par exemple quand on voit les jeunes s'échauffer aujourd'hui ils font énormément de fautes ils engagent tous les deux secondes ils engagent une balle parce qu'ils font des fautes ils ne fera pas 10 000 par contre moi à l'époque quand j'ai vu Villander pendant 20 minutes on apprend à être plus régulier on apprend à être plus précis on apprend à taper plus fort on apprend plus tôt à toucher les bonnes zones après on dessine un carré d'un mètre sur un mètre et puis on met la balle 10 fois sur 12 ou 10 fois sur 11 dans le carré pour être précis pour être capable de jouer au mètre près ce qui fait qu'en match on arrive à toucher la bonne zone de la bonne façon après on peut se tromper évidemment parce qu'on a bercer en face nous met en difficulté quelle était ta manière toi à l'époque d'en faire plus que les autres c'est simple c'est quand j'avais fini les entraînements je partais tout seul dans la salle et je passais deux heures dans la salle tout seul à faire des exercices voilà quoi mais t'arrivais deux fois tout seul la plupart du temps c'est tout seul parce qu'on avait l'entraînement physique et tennis à la FED mais une fois comme je dormais au CNE j'avais la clé de la salle de gym donc quand tout le monde était parti vers 5-6 heures du soir j'allais j'ouvrais la salle de gym avec ma clé et puis hop j'allais faire deux heures de gym c'est à 8h ou 9h ou des fois 10h avec un programme ou toi à l'intuition je n'avais jamais envie de progresser sur un truc ou faire un autre truc alors bon des fois le lendemain mon entraîneur télis il me disait t'es cramé aujourd'hui on n'a rien fait pourtant alors je n'osais pas dire tu sais hier j'ai fini à la salle à 10h du soir ou 11h du soir ou alors des fois j'avais un mec qui s'appelait Yves Victor qui était sur Paris on allait dans un forestil il prenait un panier de balles qui était aussi grand que le chariot de chez Leclerc et puis pendant deux heures ils m'ont envoyé des balles pendant deux heures jusqu'à 11h ou minuit des fois le soir et puis je rentrais à une heure du matin et puis le lendemain j'avais l'entraînement de 9h et puis l'entraîneur me disait mais attends t'avances plus ce matin t'es mort mais je n'avais pas dit que j'avais ça encore deux heures de plus donc des fois ça a été un peu mon défaut aujourd'hui c'est un peu le recul que j'ai c'est que j'étais des fois trop en surentraînement alors ça m'a peut-être permis de réussir aussi à un moment donné mais des fois j'aurais peut-être dû peut-être lever le pied un petit peu pour pouvoir avoir plus d'énergie plus de jus et des fois j'étais vraiment trop des fois souvent trop en surentraînement des fois j'en faisais vraiment trop et c'était quoi justement ton rêve après quoi tu t'accrochais pourquoi tu t'entraînais autant qu'est-ce qui vraiment au fond de toi te faisait rêver j'ai pas vraiment eu de truc quand je vois des fois les anciens champions qui disaient je rêvais des finales où je jouais Roland je jouais sur le central non j'aimais ça j'étais un passionné je pouvais passer des heures et des heures sur le terrain j'étais jeune dans mon club je passais des heures sur le terrain on faisait des douves je jouais avec tout le monde j'allais au mur je passais des fois dix heures dix heures de suite au mur je m'inventais des matchs mais pas des matchs de finale ou de finale parce que je savais même pas ce que c'était quelque part la coupe des 10 je savais pas ce que c'était j'étais là je faisais mes petits matchs les tapettes comme on appelait ça avec tous les jeunes du club on était 15 on faisait des tournantes alors celui qui gagnait la tournante il montait d'un classement après celui qui perdait en tournante il perdait le classement contre l'autre ben voilà on faisait des trucs toute la journée mais je passais mes journées à simplement à jouer j'aimais jouer la passion du jeu ouais c'est ça la passion du jeu quel est le coach qui a le plus marqué ta carrière chaque coach quelque part à sa manière m'a apporté des réponses ou à une expérience même si ça a été négatif en tant que résultat il y a une expérience positive parce qu'on apprend toujours de chaque expérience après c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec Henri Dumont à un moment donné j'étais en 96 j'étais avec Henri Dumont pendant un an j'ai beaucoup appris avec lui tout ce qui est côté un peu cadré un peu le tennis on fait comme ci comme ça comme ça on se replace là on joue là on fait ci on fait ça d'apprendre à jouer plus juste quelque part après le problème c'est que j'ai découvert à 29 ans c'était qui cette femme ? Henri Dumont c'était l'ancien coach de Cédric Cullin Cédric Cullin qui a fait toute sa première partie de carrière avec cet entraîneur qui n'était pas un joueur tennis mais qui était quelqu'un qui avait décortiqué le tennis qui m'a appris beaucoup de choses vraiment il m'a plus structuré que d'autres entraîneurs après les autres entraîneurs m'ont appris aussi d'autres choses mais il m'a vraiment mis il m'a expliqué beaucoup plus rationnellement on va dire les choses quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné ? cram est-ce que j'ai le droit de le dire ? oui monsieur c'est un père du moins de 18 ans en finale des juniors en finale des juniors je vais la finale des juniors contre la Combrale et puis il me dit écoute si t'es tendu la seule chose qu'il faut relâcher d'abord c'est le trou du cul qui arrive à te relâcher le trou du cul c'est que t'es relâché ouais mais putain dans la pratique comment on fait un truc pareil ? ah ça m'a fait rire donc ça m'a bien relâché parce que j'ai gagné 6-6-3 derrière mais bon voilà mais à la finale de quoi tu dis ? la finale je suis en France juniors ah d'accord ok j'ai jamais dit ça dans ma carrière de coach j'ai jamais répété ce truc là ouais mais c'était marquant ça a dû te là il m'a dit ça juste avant 2 minutes avant d'entrer sur le terrain ça m'a bien fait rire et ça m'a relâché et t'y a repensé pendant ta carrière ça a te revenu de temps en temps ? non après non c'est une anecdote qui est restée comme ça mais c'est vrai que sur le coup à ce moment là il a sûrement eu le mot juste parce que ça m'a permis de me relâcher et de bien rentrer dans le match voilà quoi quelle est la plus belle victoire de ta carrière en salle ? bon ça peut être Boris Becker en salle parce que Boris Becker en salle c'était quand même quelqu'un qui était beaucoup plus efficace qui sortait à battu on va dire c'était à Lyon en 93 je suis battu Becker qui venait de gagner il venait de gagner Sydney il venait de gagner Tokyo et il est arrivé il est arrivé deux victoires en tournoi il est arrivé à Lyon le mercredi soir et je gagnais 7-6 et 7-6-3 qui était 3 mondiales en salle en plus à l'époque la salle était beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils ont énormément ralenti la surface tu sors une partie monstrueuse à cette époque là ? ouais ouais je jouais vraiment voilà j'étais vraiment physiquement j'étais bien parce que j'étais bien rapide sur mes jambes après je sentais bien la balle j'ai réussi à être bien mentalement parce que je prenais quand même des ailes à tour de bras et ainsi de suite donc c'était assez frustrant à ce niveau là en salle c'était toujours frustrant j'avais des mecs qui servaient toi tu te battais parce qu'il ne faut pas oublier que moi en anecdote je n'ai jamais joué à un joueur plus petit que loin de toute ma carrière plus petit que toi ? ouais moi je fais 1m70 donc des joueurs plus petits dans ma carrière je n'en ai jamais joué j'ai toujours joué plus grand que moi mais beaucoup plus grand que moi parce que Becker il fait 1m87 ou 1m88 donc quand on joue en salle un mec qui fait 20cm de plus on prend des serviles forcément donc voilà après avec le recul si on regarde aujourd'hui avec le recul dans les 30 ou 40 dernières années peut-être pas les 40 mais au moins dans les 30 dernières années il n'y a que 4 ou 5 ou 6 joueurs qui est moins d'1m70 ou 1m70 qui sont rentrés dans les 50 premiers c'est quand même une statistique qui est quand même voilà quoi il y a qui ? il y a Schwarzman ? Rokus ? alors il y a Schwarzman les deux frères Rokus il y a moi il y a Isaga Raime Isaga qui était avant dans les années 80 et quelques et puis il y a peut-être Doudi Sala je crois qu'il n'est peut-être aussi pas Israélien Doudi voilà donc voilà le tennis on regarde les numéros mondiaux depuis les années 90 85 90 ils sont tous à un 85 minimum il n'y a pas le numéro mondial qui est en dessous d'un mètre 85 et ta plus belle victoire en double ? voilà j'en ai un peu plus quand même parce que j'ai quand même battu les numéros 1 et symboliquement vraiment la plus forte symboliquement la plus forte c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué parce que parce que j'ai vraiment beaucoup de j'ai vraiment beaucoup mieux joué en double j'ai quand même beaucoup plus de résultats beaucoup plus de victoires et après il y a plein de bons souvenirs donc il y a eu des états très bon voilà premier tournoi gagné après il y en a eu il y a eu le Master Me avec Edman après mes victoires avec les français cette tournée spéciale et puis donc voilà après la première victoire en coupe d'Evy ça a été sympa aussi avec Arnaud donc non non il y en a beaucoup ta défaite la plus douloureuse ? il y en a un paquet là aussi celle qui a vraiment fait mal tu vois tu te dis putain comment je vais m'en remettre ? j'ai jamais vraiment été abattu par des défaites peut-être parce que j'étais sûrement habitué à plus perdre que gagner mais dans ma jeunesse aussi j'étais pas par les meilleurs français donc donc j'étais pas je gagnais pas tout donc j'ai toujours été habitué par des défaites toute ma vie donc j'ai toujours réussi à rebondir et puis à repartir et puis de toute façon on n'avait pas le choix quelque part la pire branlée que t'es prise ? j'ai pris une fois 0 et 0 quand j'étais quand j'étais à 15 par un 4-6 j'ai pris 0 et 0 après sur ce circuit j'en ai pris quelques-unes en moins d'une heure je me rappelle une fois j'ai joué 1916 à Monaco j'ai pris 1 et 0 sur le central à 11h du matin ça réveille ça réveille j'ai pris ouais j'avais aussi il y a aussi flushing j'ai eu des bons tirages parce que j'ai joué deux fois Stich une fois Edberg la première année j'ai joué Mansdorf qui était 26 au deuxième tour après j'ai joué Czesnokov la suivante qui était 6 après j'ai joué Stich Edberg Stich et mon plus beau tirage on va dire c'était sur l'an d'une année où il était 40ème mais l'année où j'ai joué Stich la première année j'ai joué 3 avant de suite sur le central lundi 11h central c'est moi pendant 3 ans de suite à flushing alors que mon classement ne supposait pas que j'allais jouer sur le central à chaque fois et je joue lundi lundi matin je joue Stich je perds 7 6 6 6 6 6 3 je sors du match et là il y a Canal Plus qui télévisait le tournoi et il y a un journaliste qui arrive qui me dit oui bien sûr il me dit alors 3,2,1 vous êtes le premier éliminé du tournoi qu'en pensez-vous il est 11h du matin lundi vous êtes le premier éliminé du tournoi qu'en pensez-vous ben voilà je suis déçu enfin voilà mais bon c'est Stich qui est 3ème mondial j'essaie de bruner un peu il repose la question il me dit alors vous allez rentrer ce soir qu'est-ce que ça vaut faire ce soir des devant de votre télé alors tout le monde sera encore dans le tournoi et que le tournoi vient de démarrer j'allais lui dire non mais sérieusement c'est bon il est lundi midi il y a demi le tournoi a à peine commencé non mais le mec je ne sais plus ce que j'avais répondu sur la deuxième mais au moins sur la première enfin voilà quoi c'est vrai que c'est pas simple des fois et toi la plus grosse rouste que tu as mises à quelqu'un sur le circuit alors j'ai battu une fois Jordi Arézé qui était 20ème mondial sur terre j'ai perdu le premier jeu et après je gagnais 1 et 0 allez là parfait est-ce que tu étais du genre à lire l'équipe et à regarder ce qu'ils s'écrivaient un peu sur toi parfois oui parfois non parce que comme je n'étais pas de tout reproche au niveau attitude sur le terrain des fois j'en prenais plein la tronche et après comme j'ouvrais en plus ma boca on va dire en dehors du terrain en plus non seulement je l'ouvrais sur le terrain mais en plus je l'ouvrais en dehors donc j'ai pris des sérieux tacles ça nous emmène à la question d'après quel a été ton plus gros pétage de plomb sur un court j'ai jamais vraiment pété les plombs j'ai toujours pris un avertissement ça me calmait quelque part mais j'ai jamais pris de point de pénalité jamais cassé la raquette non alors j'en ai cassé mais c'était plus voilà je la jette comme ça plutôt que de la fracasser il y a des jours des fois je les vois fracasser les raquettes voire deux trois raquettes de suite moi ça j'ai jamais fait j'ai toujours été à la limite de l'insolence avec les arbitres ça les arbitres les pauvres ils s'en souviennent de moi ça c'est sûr j'étais toujours à la limite de l'insolence mais au niveau raquette j'ai jamais vraiment fracassé une raquette je l'ai pété je l'ai jeté comme ça et puis elle finisait pas quand on la jette un peu sur la tranche en général elles apprécient pas trop les raquettes donc elles finissaient à être fissurées elles finissaient par fissurer les raquettes quelle a été ta pire galère sur un tournoi ou sur un match ? alors ma pire galère sur un tournoi quand j'étais jeune je suis parti de Metz pour aller jouer un tournoi en Yudas-Sali et j'ai mis 26h pour y aller j'ai mis 26h pour y aller parce que j'avais pas d'argent et mes parents n'avaient pas d'argent pour payer le billet d'avion donc je suis parti de Metz à 22h le soir j'ai pris un train de couchette qui est arrivé à Turin je crois à 6h du matin après de Turin j'ai pris un Milan à 6h du matin après j'ai pris un train qui est arrivé jusqu'à Venise à 5h de l'après-midi après j'ai pris en sortant j'ai pris un bus pour traverser la frontière donc j'ai pris un bus debout avec mes deux sacs au milieu d'autres personnes au milieu de l'allée où les gens marchaient sur mes sacs j'étais debout pendant une heure donc au bout d'une heure on arrive à la frontière les gens ils demandent de descendre du bus pour contrôler les passeports donc je descends avec mes deux gros sacs tu es plein à ras-bord tu les portes ils font 20 kilos chacun donc tu les prends sur tes épaules tu les portes les gens te poussent tu descends tu contrôles les passeports ils te fouillent un peu ton sac tu remondes dans le bus pareil tu te place assise donc tu es debout tu arrives à la station de bus à Copper où c'était sa vie à l'époque à 6h30 du soir 7h là tu demandes un bus j'allais à Pourec qui était dans le sud de la péninsule et là les gens ils ne parlaient pas trop anglais donc je sors un papier j'écris le nom ils me disent oui oui il y a un bus à 22h ce soir donc il était 18h j'avais toujours pas bouffé parce que j'étais parti la veille de 22h de bus mais tu devais t'éclater et donc finalement de 18h jusqu'à 22h j'attends à la station de bus tout seul comme un con parce qu'à l'époque on n'avait pas de Walkman pas de téléphone donc j'attends pendant 4h comme ça marcher avec mes deux sacs et puis à 20h la station de bus elle ferme donc ils te foutent dehors donc tu te retrouves à la belle étoile dehors dans le froid parce que c'est le mois d'avril tout seul parce qu'il n'y a plus rien tout le monde est parti et donc là à 22h pas de bus et là tu te dis putain je fais quoi s'il n'y a pas de bus 22h et quart pas de bus 22h30 pas de bus 22h45 toujours pas de bus donc tu te dis bah là je vais passer la nuit là puis pas de cabine téléphonique pour téléphoner pas de pièce pour téléphoner non plus j'avais 17 ans et demi et donc à 23h à 23h il y a un bus qui arrive et je lui fais pour être non non ah ok bon bah c'est pas le bon bus et à 23h10 il y a un bus qui arrive et je fais pour être je me dis oui oui donc je suis monté dans le bus et là le bus il s'arrêtait tous les 200 mètres donc je suis arrivé à 4h30 du matin et t'as fait first et non parce que j'étais parti quand même 3-4 jours après mais j'ai quand même alors j'ai joué le premier tour du tableau et comme c'était mon premier tour d'un sur terre et puis qu'à l'époque en Yoslavie les lignes étaient à la chaux on va oublier que les lignes étaient à la chaux c'était même pas des lignes fixes ou peintes c'était des lignes à la chaux donc dès qu'il faisait une glissage sur la ligne il n'y avait plus de lignes et le filet il n'y avait pas de sangle du filet donc le filet est tenu comme ça donc il pendouillait j'ai gagné 8-6 au 3ème contre je ne sais plus contre qui contre un américain je crois il me semble 8-6 au 3ème en 3h30 de match à faire des lobes à 2 à l'heure enfin bon bref j'ai rendu les balles il m'a dit ok vous jouez le deuxième tour dans une demi-heure donc j'ai eu le temps d'aller me doucher bah oui je me jouais à Yoslav en plus au deuxième tour donc forcément c'était pas un tour par jour ils m'ont bien niqué sur ce coup là donc je suis parti puis j'ai pris 2 et 1 parce que je t'ai cramé complet et t'as refait le même chemin dans l'autre sens non après pour rentrer après pour rentrer je suis rentré en train pareil couchette mais bon j'ai mis un peu moins de temps quand même mais je faisais train de nuit ouais effectivement je ne prenais pas l'avion donc j'ai mis 15h pour rentrer la plus belle roman de ta date ta carrière bon c'est un peu contre Fabrice à Roland j'ai perdu 6-1 6-3 5-3 et j'ai sauvé le balle de match à Taibra et j'ai gagné 6 au 5ème énorme en plus c'était sur terre donc c'était pas ma meilleure surface en plus par rapport à mon jeu Louis c'était quand même sa meilleure surface on se connaissait bien il jouait bien il était favori quoi sur le match donc c'est vrai que ça reste un grand souvenir le plus gros frisson de ta carrière la fois où il y a eu le plus d'ambiance et t'as le plus kiffé bon c'est en Coupe Davis il y a eu Lyon je jouais pas mais Lyon l'ambiance était vraiment incroyable vraiment la Coupe Davis à Lyon au final c'était vraiment un truc de fou mais on se rend pas compte enfin on se rend compte qu'il y a de l'ambiance mais quand on est sur le terrain c'est différent donc quand j'ai fait la finale à la Nice en 99 et qu'il y a 10 000 personnes qui applaudissent et le brouhaha c'est vraiment quand on est sur le terrain c'est vraiment impressionnant le joueur de l'époque que t'as admiré le plus et pourquoi ? c'était pas vraiment de l'admiration j'aimais beaucoup McEnroe, Connors tous ces joueurs là c'était vraiment au niveau de tennis je les trouvais incroyables après il y a eu l'admiration ouais j'étais admiratif on va dire mais il fallait pas trop parce qu'après quand tu les joues c'est effectivement tu lui dis putain tu t'arrêtes pas de le regarder jouer en fait c'était des mecs comme il te mettait à 2 mètres de la balle mais plus ça allait plus t'étais loin du score plus t'étais loin de la balle aussi en même temps tu vois je veux dire il y avait lui et après il y avait Agassi Agassi c'était le seul joueur qui était capable de déclencher sa frappe avant le rebond et il prenait tellement tôt qu'il déclençait sa frappe avant le rebond c'était incroyable c'était vraiment des joueurs qui avaient un talent mais incroyable et t'as une anecdote de circuit avec ces gars là un peu ces légendes ces mecs qu'on a l'impression intouchable finalement ouais c'était alors une année quand j'ai joué en double quand je joue plus qu'en double il y a un matin j'ai chauffé Agassi et Sampras en suivant Agassi à 10h et Sampras à 11h et là c'était à mourir de rire parce qu'Agassi il mettait que des cartouches mais que des cartouches vraiment t'as 10h du matin tu t'échauffes au vide boum tu prenais que des mines et putain et Sampras ils jouaient 2 à l'heure ils s'échauffaient mais à 2 à l'heure tout en contrôle tout en sensation ils s'échauffaient à 2 à l'heure c'était vraiment c'était vraiment particulier leur façon de s'échauffer leur façon de se mettre en route et t'étais pote un peu avec ces gars-là ou chacun fait sa vie ? pas trop parce que déjà ils n'étaient pas souvent dans les vestiaires ou sur le circuit et puis après il y avait vraiment ce qui était assez incroyable c'est que même par exemple en Australie les vestiaires étaient des U qui se suivaient donc il y avait le clan des Espagnols le clan des Amériques nous on était français on se mettait à un endroit donc ce qui était bien à l'époque je trouve plus qu'aujourd'hui c'est qu'on mangeait très souvent entre français ensemble le soir on avait des tablés des fois de 10 français on était 7-8 on se disait à quelle heure on bouffe on se donnait rendez-vous et on bouffait tous ensemble alors qu'aujourd'hui je pense que c'est moins vrai je pense que les joueurs ils jouent peut-être à 1 ils ont des affinités donc ils vont avec 1 2 joueurs maximum alors que nous on avait des tablés où on était vraiment très nombreux de quels joueurs tu te servais d'exemple à l'époque ? comment t'essayais de t'en inspirer ? tous on va dire tous quelque part dès que je voyais un joueur qui avait un peu un coup fort on va dire j'essayais de regarder comment ils faisaient de quelle façon ils faisaient par exemple Agassi au retour comment ils faisaient l'endel en coup droit ou même McEnroy à la volée ou même les Woodies à un moment donné la première année la première fois que j'ai joué les Woodies en double j'étais impressionné parce que sur chaque volet basse ils étaient capables de réaccélérer la balle c'était le seul joueur quand on jouait sur des volets basse la balle elle revenait aussi vite et donc Woodford et Woodbridge ouais Woodford et Woodbridge c'était incroyable tous les autres on mettait balle dans les pieds on avait le temps de rejouer derrière les volets quoi et donc de regarder leur technique d'avancer un peu plus de plan de frappe et bien ainsi tout un petit détail technique ils faisaient que ils étaient capables de le faire et donc de regarder les joueurs d'observer comment ils disaient on essaie d'apprendre par rapport à ce qu'ils arrivaient à faire quoi qui était le joueur le plus drôle de l'époque il y en avait quelques-uns mais bon c'est compliqué c'est compliqué à dire après ça dépendait des affinités ça dépendait vraiment de chacun il y en a qui pouvaient trouver drôle donc ils ne trouvaient pas de moins drôle j'ai commencé à jouer avec Tarango qui avait le même caractère que moi un peu sur le terrain donc les arbitres à chaque fois qu'ils avaient le double de l'aide Tarango à arbitrer je peux dire qu'ils n'étaient pas trop contents d'y aller mais en dehors du terrain il était super drôle il me faisait vraiment rire il était vraiment très drôle et la joueuse la plus sympa la plus cool je n'étais pas trop branché les séminins dans le sens où on les voyait qu'en branche-les et puis je n'ai pas joué tout de suite les doubles mixtes mais après moi j'appréciais beaucoup toutes les joueuses françaises je n'ai jamais eu de problème avec les joueuses françaises elles étaient vraiment toutes sympas et puis après dans les trois heures je n'ai pas de nom c'était quelles joueuses ? j'avais Tozia de Mongeau voilà c'est ces joueuses-là qui étaient de ma catégorie d'âge après il y avait Sandrine Testu il y avait Julie Allard toutes ces joueuses-là c'était vraiment des joueuses super sympas c'était vraiment ouais qui était le joueur le plus fou ? moi bonne réponse le joueur le plus fou il y avait mon pote Jeff Tarango il était des fois il était bien fou le joueur le plus chiant à jouer sur un cours en termes de comportement ? moi sûrement oh ouais j'étais chiant parce que j'étais enfin pas tout le temps mais j'étais capable d'être assez chiant quoi j'étais capable d'être assez chiant avec les arbitres et tout les ramasseurs enfin bref mal élevé grave mais on se rend pas compte quand on est jeune on se rend pas compte de notre attitude et ainsi de suite c'est terrible d'être aussi et tes parents souffraient un peu de l'image que tu pouvais renvoyer ? ils me voyaient pas mes parents ils me voyaient qu'un Roland mais un Roland je disais pas un mot quelque part quand on voit un Roland ils me voyaient pas après quand tu joues sur le cours 18 à Tascen c'est-à-dire des fois tu peux vite péter un plomb tu peux vite te lâcher plus facilement c'est différent ton tournoi préféré de l'époque c'est quelqu'un ? j'aimais bien jouer les tournois français vraiment les tournois comme Lyon Marseille c'était vraiment des tournois Bercy même Roland c'était vraiment des tournois grâce à l'ambiance ouais parce que ils étaient super bien organisés t'étais bien accueilli t'avais le public derrière les gens tu les connaissais donc c'était sympa c'était pas c'était pas c'était pas comme un autre tournoi où t'as un joueur parmi d'autres ou ainsi de suite t'as pas forcément pas ce droit on va dire tu vois ce que je veux dire t'étais logé à la même enseigne que tout le monde à ce niveau là mais quand tu vas chercher des balles ou quand tu vas chercher de réserver un terrain tu connais la personne qui réserve les cours tu connais le directeur tournoi tu connais du monde de l'organisation donc c'est quand même plus agréable à quel moment tu t'es dit que le double s'imposait à toi comment ça s'est dessiné parce que quand j'ai commencé à baisser au classement et qu'à un moment donné au classement quand tu commences simple tu peux plus jouer les simples parce que t'es encore en course en double donc tu fais de moins en moins de tournois de simples et puis quand tu fais des tournois de simples tu gagnes plus de match de moins en moins et après l'aspect résultat est important puis après l'aspect financier fait que tu vas dans un tournois en simple tu perds en qualif donc tu gagnes pas d'argent puis après tu fais plutôt un tournois double et puis en double tu gagnes le tournois où tu fais finale et tu gagnes un peu d'argent et donc tu te dis forcément à un moment donné quand tu finis au-delà de 200 tu peux plus jouer de tournois tu préfères tu préfères aller jouer quelque part des grands prix ou des masterminds ou des grands james plutôt que d'aller dans un challenger fin fond de je sais pas d'où pour gratter quelques points en simple Est-ce que t'as dû forcer ta nature pour vraiment t'améliorer ou comment tu t'es débrouillé pour vraiment progresser et faire évoluer ton jeu en double ? En double j'ai peut-être un peu prétention de dire ça mais ça a toujours été naturel parce que j'ai toujours aimé le double quelque part j'ai gagné sur ma France mini j'ai été sur ma France cadet en double j'ai été sur ma France junior en double j'ai gagné le national du mix avec une seconde série en fait le national c'était le champ de France des premières séries et j'ai réussi à gagner avec une seconde série en battant une joueuse qui était 6 françaises et un joueur qui était 7 français donc on a battu 2 heures dans les 10 et moi j'étais je sais plus j'étais 5 ou 6 français et la joueuse était moins 30 et on a réussi à gagner donc le double ça a toujours été un truc où je me plaisais à jouer en même temps c'était un peu plus simple pour moi parce que c'était une moitié de terrain donc mon envergure et ma taille forcément sur une moitié de terrain c'est plus simple à couvrir que sur un grand terrain Est-ce que tu as bossé ton service comme un forcené pour le faire évoluer de par ton gabarit ? Non je l'ai modifié à mon avis je l'ai modifié trop de fois techniquement entre ma jeunesse et le moment où j'étais pro mais après je n'ai pas assez du temps mais pas plus de temps que le retour ou que les autres coups mais c'est vrai que je n'ai pas je l'ai peut-être plus le travailler un peu plus peut-être mais je n'ai pas non plus pas travaillé Qui a été ton partenaire de double préféré ? Tous après c'est vrai qu'il y a des jours où c'est plus facile à jouer que d'autres c'est sûr qu'une année j'ai eu la chance de jouer à Kietberg à Bercy c'est là où on se rend compte qu'on ne fait pas le même sport quelque part c'est incroyable le mec dès qu'il est en difficulté il va un peu plus vite il frappe un peu plus fort il fait tout un peu mieux quelque part le mec il a une vitesse que toi tu n'as pas toi tu es à fond de cale en 5ème et tu fais tout au maximum lui il peut passer la 6ème la 7ème la 8ème il peut se dire dans les moments importants il retourne un peu mieux il frappe un peu plus tôt il frappe un peu plus fort il monte un peu plus vite à la volée et là quand tu joues à côté de lui c'est là où tu te rends compte quand tu joues en face déjà c'est impressionnant mais quand tu joues à côté c'est là où tu te rends compte que c'est encore plus impressionnant comment ça se passe l'association avec des mecs comme Edman et Edberg à un moment donné vous vous croisez vous vous parlez vous dites tiens ça te dit on tape ensemble Edberg c'était le tournoi qui a fait ça parce qu'Edberg cherchait un joueur il voulait faire le double avant le Masters et donc le tournoi la direction du tournoi est venue me voir en me disant parce que moi je cherchais aussi un joueur j'avais pas de joueur ils ont dit tiens si ça t'intéresse tu peux jouer avec Edberg alors au début j'étais pas trop chaud parce que bon c'était quand même Stéphane Edberg enfin voilà donc finalement ça s'est fait et puis Edman par contre c'est le concours de circonstance le plus introbable je suis arrivé à Monaco en fait j'avais pas de joueur pour jouer et à midi moins le quart la signature est à midi le deadline est à midi donc le dimanche vers 11h j'ai dit je vais aller traîner dans les vestiaires puis je vais bien trouver quelqu'un puis là je trouve personne les mecs il n'y a pas trop de mettre dans les vestiaires je trouve du stade enfin personne puis à midi moins 20 je crois David Felgate avec qui j'avais fait des circuits satellites en Angleterre que je connaissais je dis David il était coach de Team Edman il me dit Tim il veut pas jouer le double il me dit ouais ouais bonne idée va le voir et dis lui que tu fais le double je vais voir Tim à vestiaire et puis je lui dis tiens Tim j'ai vu David il me dit on fait le double il me dit non bon il veut le double bon ok bon ok donc un peu gêné je retourne voir David et je lui dis non mais il veut pas faire le double il me dit bouge pas je reviens il dit faut qu'il fasse le double ça lui fera du bien comme ça il revient il est midi moins 5 parce que la signature c'est à midi quand même il revient à midi moins 5 il me dit c'est bon tu vas y finir je vais je cours jusqu'au bureau du Jarvit je vois le directeur du temps qui était Patrice Dominique à l'époque donc je signe et je dis mais on a besoin de New York parce que Tim il était pas il était pas percé donc on reçoit la cinquième Wallcard sur cinq énorme sur la liste des Wallcard on reçoit la cinquième on est en bas du truc il dit Dominique il vient me voir il me dit voilà vous avez reçu la dernière Wallcard ok on a tout gagné en 2-7 on a gagné le tournoi on n'a pas perdu un 7 c'est bon ça en deux mots qu'est-ce que t'as appris des partenaires avec lesquels t'as joué à savoir Arnaud Butch Arnaud c'était c'était quelqu'un de particulier Arnaud parce qu'on avait beaucoup d'affinités ensemble et c'était quelqu'un de très zen très positif très zen très positif forgé forgé pareil il était positif et encouragé c'était vraiment un partenaire aussi sur qui on pouvait s'appuyer quelque part vraiment quand toi t'avais un petit moment de creux il savait prendre ses responsabilités et te secouiller un peu et t'es rentré dedans et non c'est vraiment avec les français vraiment j'ai toujours eu des bonnes affinités et puis d'ailleurs j'ai gagné beaucoup de tournoi avec les français parce que j'ai toujours bien joué parce que justement on se connaissait et ça se passait bien Tarango ? Tarango alors c'était très bizarre parce que Tarango en fait pareil sur le circuit il n'y aimait pas trop parce que bon il avait son caractère comme moi puis après sur le terrain et une année il est arrivé on était à Toronto moi je m'entraînais et puis il vient me voir un midi moins le quart et puis il me fait Olivier tu veux pas jouer le double ? et là moi je fais putain Tarango en plus c'était pas un serveur-volleyeur t'es pas connu pour ça donc et puis je me dis bon je connaissais pas du tout en plus et je réfléchis je dis ok vas-y pourquoi pas parce que de toute façon je n'avais personne puis finalement au premier tour on a joué Pereira Woodbridge ou non Corda Woodbridge on a joué Corda Woodbridge au premier tour Woodbridge qui était numéro 1 mondial et Corda qui était dans les 10 ou 15 on leur a mis 2-7 puis finalement on a fait quart du tournoi quart du Master 1000 alors qu'on était lui il n'était pas du tout joueur de double vraiment et donc voilà et puis après on a commencé à sympathiser et puis il m'a invité chez lui à Los Angeles et puis on a toujours aujourd'hui on a toujours des contacts j'étais chez lui il y a 2 ans et Edman t'as apporté quoi ? Edman je le connaissais moins enfin je l'avais joué mais je le connaissais moins et puis après il avait vraiment quel talent c'est pareil c'est un joueur talentueux incroyable quoi talentueux gentil sympathique drôle vraiment il était non mais vraiment en plus un talent incroyable au tennis et Fabrice Santoro ? un génie un génie Fabrice il me faisait hurler de rire des fois des fois on se faisait lober parce qu'on n'était pas lui était plus grand que moi mais moi je me faisais souvent lober puis c'était lui qui courait sur les lobs il tapait les lobs il faisait un espace de chandelle qui montait à 200 mètres de haut et puis il me regardait il me fait c'est bon de gagner le point et là la balle elle rebondissait mais 10 centimètres devant la ligne elle rebondissait genre elle allait 3-4 mètres derrière la ligne de fond avec le rebond et là le mec mettait un smas qui partait directement je me regardais mais il avait un génie mais c'était incroyable quelle a été la fois de ta carrière où tu t'es mis le plus la pression et pourquoi ? la fois c'est ma première finale de Masters en satellite quand j'étais jeune je suis arrivé en finale de satellite et si je gagnais je passais de 8 points si je perdais je prenais que 8 points et si je gagnais je gagnais 16 points et le gars que je jouais il avait gagné le circuit donc il n'avait plus de raison de gagner Masters de gagner Masters le lendemain c'est que pour de l'argent donc il était venu me voir la veille en disant demain je ne sais pas trop si je vais jouer à fond parce que de toute façon j'ai gagné le circuit donc il me dit ça quoi et moi toute la nuit il va me laisser gagner 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 je ne leurre pas de la nuit je dis putain je vais prendre 16 points je vais prendre 16 points j'étais comme un fou et puis finalement il vient me voir mais genre 10 minutes avant le match il me fait non mais finalement je vais jouer pour gagner salaud putain ça m'a mis l'écrou j'ai mis 2-7 c'est énorme la fois de ta carrière où tu as eu le plus le boulard le melon c'est sûrement arrivé plus d'une fois d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il y a trop d'exemples on ne se rend pas compte qu'en fait on ne se rend pas compte qu'on est très con qu'on est con au départ et qu'on est encore un peu plus con c'est sûrement quand on a l'impression qu'on a réussi par exemple quand je revenais sur Metz voilà des trucs où on est dans sa région on se prend un peu pour un autre parce que voilà je ne sais pas c'est peut-être aux gens de dire ça mais je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'exemples où on ne se rend pas compte du tout de notre attitude tu as eu 8 sélections en Coupe Davis c'est bien ça ? 9 peut-être je ne sais plus 4 victoires en double et 3 défaites quel est ton meilleur souvenir ? j'imagine que c'est la finale de 91 ou même la défaite de 99 tous en fait quand tu joues quand tu joues ça reste un bon souvenir même si tu perds ça reste un bon souvenir parce que c'est c'est une semaine c'est une semaine incroyable après quand tu joues c'est des émotions incroyables et puis c'est un groupe c'est plein de choses aujourd'hui je pense que les joueurs se souviennent plus des matchs de Coupe Davis que des matchs individuels tu te souviens de ton bizutage en Coupe Davis ? ouais j'étais à Tel Aviv on jouait les Israéliens chez eux et en fait il fallait faire un discours au dîner officiel et en fait le dîner officiel était à l'ambassade de France à Tel Aviv et là tu avais l'ambassadeur de France monsieur l'ambassadeur d'Israël il y avait 400 personnes dans le salon donc il y a deux biquières qui font un discours et puis il dit maintenant on a une tradition en France c'est que la première sélection on fait un discours là tout le monde sur l'estrade et que tu vois tous les gens mais alors putain c'était huppé tu vois vraiment le truc les gens avec leurs bisous leurs trucs et ainsi de suite vraiment le gratin on va dire à Tel Aviv et là tu prends la parole en anglais et quand t'as 19 ans que tu parles pas trop bien anglais et puis t'as Noah devant toi t'as Lecomte devant toi t'as Forgé devant toi qui te regarde comme ça tu fais pas le malin selon toi quel est l'essence du coaching de Yannick Noah Yannick il a un côté qui donne confiance en fait il croit en toi il est très positif et il t'ouvre les yeux sur les barrières il t'enlève un peu les barrières des fois il te dit la montagne il faut pas regarder le sommet de la montagne parce que si tu regardes le sommet de la montagne tu la gravis jamais il faut regarder devant toi quelque part commence par devant toi étape par étape et puis à la fin tu verras que t'arriveras tout en haut mais si tu regardes le haut tout de suite tu montes jamais sur la montagne c'est le genre de discours qu'il avait il avait vraiment un discours très positif et après il avait le discours de jouer le match il fallait jouer le match il fallait pas le subir mais regarder le mec il fallait être présent et il fallait être actif il fallait pas rentrer sur le terrain ou sortir du terrain avec des regrets il fallait être présent et être à fond dans le truc quelle a été ta plus grosse fiesta sur le circuit j'étais jeune je tairais les noms j'étais jeune et c'était à Nancy c'était le tournoi de chez moi parce que chez moi c'était une année sur deux à Metz et Nancy et en fait j'avais une wallcard avec un joueur français qui était au niveau qui jouait le tournoi et il m'est tard au deuxième tour et puis je rentre dans le vestiaire je me faisais tout petit comme ça je me suis en double avec lui et puis il me regarde il me fait ce soir toi tu bois et là on est sortis parce qu'à 6h du matin mais j'étais pas clair à 11h du matin on s'est échauffé et là je me donnais le nom des joueurs de double en face c'était Vinograski et Manso Barani et là mon partenaire comme il était français il a été voir les vinaux et Manso il leur a dit Olivier hier soir il a dit j'ai encore bourré et là ils ont tout joué sur moi et là moi je prenais les balles qui sortaient des fois ils me disaient laissez et moi je prenais je sautais partout eux ils étaient morts de rire mes parents à la fin du match ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu faisais tu sautais un je disais n'importe quoi mais ta balle est sortie tu m'apprenais et ils étaient eux alors forcément les joueurs ils étaient morts de rire de mon attitude et puis les spectateurs où les gens qui me connaissaient ils ne comprenaient pas et quand j'ai joué je n'étais pas clair c'est la première fois que je jouais et que je prenais une fuite tu avais une bête noire sur le circuit ? j'en avais plein j'en avais plein parce que je n'ai jamais battu Ivan Izevich et Berg pareil après des joueurs un peu moins forts qui me posaient des problèmes c'est toujours pareil quand on est 40 ou 30 en fait comme tu as dit tout à l'heure tu perds plus que tu ne gagnes quelque part c'est bizarre comme truc les gens ne s'en rendent pas compte quelque part que quand tu es 30 ou 40 tu passes plus de temps à perdre donc des bêtes noires tu en avais quelques-unes que quand tu les joues souvent tu te rends compte que finalement tu n'y arrives pas et c'est compliqué et toi le joueur que tu as le plus martyrisé ? on va dire je vais prendre le meilleur Becker je joue à deux partout contre lui quelque part ou même Bruguera Bruguera je joue deux fois contre lui j'y vais-tu deux fois donc je peux dire que contre Bruguera je mène 2-0 énorme comment tu as géré le fait de devenir connu ? mal mal en fait parce qu'on n'est pas préparé après je n'ai pas super connu mais le peu de reconnaissance que j'avais je n'ai pas géré parce que justement le plus dur ce n'est pas sur le terrain qui est le plus dur parce qu'on fait ça depuis la journée le plus dur c'est en dehors du terrain c'est la gestion avec les médias c'est la gestion avec les gens c'est la gestion avec les autographes tout ce qui est en dehors qu'on gère mal parce qu'on ne sait pas faire ou parce qu'on a l'impression que ce n'est pas important alors qu'en fait ça fait partie du métier c'est une partie du métier et c'est une partie du métier qu'on ne nous apprend pas et aujourd'hui si tu devais conseiller un jeune joueur qui va avoir une certaine notoriété tu lui transmettrais quoi ? ça tout ça c'est aussi important que le terrain est aussi important que l'extérieur du terrain ça fait partie de son boulot et que plus il va être agréable plus il va prendre du temps parce que ce n'est pas non plus énormément de temps avec les gens avec les jeunes avec plein de trucs ça ne peut être que positif en fait est-ce que tu as une anecdote avec une groupie enragée ? non pas moi non je n'ai jamais eu ça quelque part heureusement et malheureusement malheureusement quand j'étais jeune ça m'aurait plu et puis après je me suis marié et heureusement d'ailleurs après à quel âge ? moi je me suis marié j'avais 24 et j'ai été papa apparaîtement dans la foulée donc j'ai été papa jeune parce qu'à 24 ans j'étais marié à un enfant et pas trop dur d'être sur le circuit loin de ton enfant et de ta femme ? plus dur pour eux quelque part parce qu'eux sont pas habitués toi c'est ta vie quelque part après moi au début quand mes enfants parce que j'ai eu deux filles très rapprochées au départ je voyageais tout le temps jusqu'à l'école maternelle jusqu'à 3 ans elles ont toujours voyagé avec moi donc il m'est arrivé par exemple de partir on a fait une tournée Paris, Doha, Sydney, Melbourne Los Angeles, Miami, Paris en un mois et demi on est parti avec 150 kilos de bagages donc après les filles les filles d'aujourd'hui quand on leur parle elles ne se souviennent plus trop de ces souvenirs-là mais jusqu'à 2-3 ans elles voyagent tout le temps avec moi après c'était plus compliqué elles ne faisaient que la tournée américaine est-ce que tu avais des superstitions sur le circuit ? ouais lesquelles ? je mettais toujours les chaussettes Lacoste elles avaient un crocodile sur une chaussette sur la pierre elles mettaient un crocodile et moi je mettais le crocodile à l'intérieur en fait le crocodile c'était soit tu mettais la chaussette sur le pied gauche ou soit sur la chaussette du pied droit moi je mettais le crocodile parce que le crocodile était à l'intérieur en fait après ils ont changé maintenant ils ont mis les crocodiles sur chaque chaussette alors qu'avant c'était un crocodile sur la pierre il y avait ça et après je mettais toujours une serviette sur la chaise quand je m'asseyais j'avais horreur d'arriver sur la chaise avec la chaise froide et hop ils me posaient ça refroidissait les fesses on va dire donc je mettais une serviette quelle a été ta plus belle rencontre sur le circuit ? mon problème c'est que même si j'avais des affinités enfin des affinités c'était plus des relations pas de travail mais voilà je voyais ça plus comme ça comme je suis quelqu'un de très sensible on n'a pas l'impression que je suis quelqu'un de très sensible j'avais pas envie de trop m'attacher aux gens en fait parce que quand je m'attachais aux gens quand je les jouais après j'avais du mal à vouloir gagner on va dire quelque part j'étais vraiment c'était compliqué à ce niveau là c'est pour ça que des fois je pétais un peu des câbles contre les arbitres pour pouvoir me motiver et avoir de la détermination pour gagner me monter un peu l'agressivité entre guillemets parce qu'il m'arrivait faire des matchs en disant c'est pas parce que c'est ton pote que tu dois voilà je joue il y a vraiment des gens super sympa quel que soit les pays vraiment on fait des bonnes rencontres ce qui est très agréable maintenant c'est quand tu les revois 20 ans après ou 15 ans après je les suis sur Facebook où tu les vois dans le tournoi par exemple il y a quelques années j'ai travaillé à l'ESP et j'étais sur le terrain et puis il y a un mec qui passe derrière et puis je me dis putain ça faisait quoi 20 ans que je ne l'avais pas vu et je lui dis putain cette tête elle me dit quelque chose et puis il venait vers moi je dis putain je suis vraiment désolé mais putain on se connait il me dit ouais Daniel Vacek et Daniel Vacek quand on se jouait je ne supportais pas il était insupportable vraiment après il était chiant à jouer il jouait avec Café Nikoff en double il avait une attitude que je n'aimais pas alors il n'était peut-être pas mon attitude à moi aussi en retour mais on n'avait vraiment aucune affinité on ne se disait jamais bonjour on ne se disait jamais rien et là on a passé mais trois quarts d'heure à discuter tu vois le bon vieux temps les cils et ça ce que tu deviens qu'est-ce que tu fais où t'en es t'es marié des enfants c'est vraiment super sympa parce que maintenant tous les jours que tu revois tu vois tu rediscutes du passé mais avec beaucoup plus de repul t'es un homme t'es plusieurs ténistes t'es un homme donc tu parles de ta vie de tes enfants de tes souvenirs de ce qu'on a fait des conneries qu'on a fait des matchs tout en positif et ça c'est vraiment super sympa c'est vraiment super agréable et le meilleur pote que t'es gardé de cette époque du circuit je suis toujours en relation avec Jeff Tarango quelque part avec Los Angeles je suis toujours en relation avec lui après les français on se voit moins parce que chacun a son activité chacun a ses trucs ainsi de suite après moi je suis parti de Paris depuis quelques années je suis sur Biote à Biote il n'y a pas grand monde non plus donc je n'ai pas gardé trop d'affinités ni trop de relations je suis toujours informé de ce qui se passe je sais ce qui se passe mais je n'ai pas voilà quoi je n'ai pas des joueurs français qui viennent manger chez moi par exemple en termes de prize money tu as gagné 2 788 904 dollars brut brut en simple et double confondu quel regard tu portes sur ce montant alors on va le relativiser parce que ce montant déjà un il est brut donc il y a tout ce que tu enlèves les tournois parce que quand tu vas donner les tournois tu payes des taxes à peu près combien tu retires combien ça dépend en Allemagne c'est 30% aux Etats-Unis ça peut être jusqu'à 40% dans les Etats après c'est en moyenne 30% puis après moi j'étais le seul joueur qui a vécu en France tous les joueurs sont partis à l'étranger en Suisse ou en Angleterre j'étais le seul joueur et j'ai voulu que mes fils soient éduqués en France et puis moi ça ne me dérangeait pas quelque part entre guillemets de payer les impôts et de vivre en France donc moi jusqu'à on va faire le calcul jusqu'à fin août je bossais pour l'Etat français après septembre et octobre ça me payait ma saison les hôtels ma femme m'emmenait au restaurant les voyages et ainsi de suite donc septembre octobre novembre j'avais les frais fixes de l'année parce que tu as toujours tes enfants vont à l'école il faut acheter à bouffer et tout comme ça donc je mettais de la région de côté on va dire sur décembre seulement donc on a l'impression que les gens roulent sur l'or ils gagnent beaucoup d'argent moi sur tout ce que j'ai gagné tu vois tu peux retirer diviser par 12 alors brut t'enlèves des à 30 ou 40% et sur tout ce qui reste tu divises par 12 encore pour savoir si combien il peut me rester il vient encore après et ainsi de suite je gagne à quelque part pas autant d'argent qu'on prend après je vais pas pleurer j'ai fait le tour du monde j'ai quand même gagné ma vie mais ce que je veux dire c'est que c'est on ne voit toujours que les meilleurs qui gagnent des millions de dollars mais faut pas oublier que derrière ça descend vite et à l'époque on gagnait moins d'argent la première fois que j'ai eu Roland j'ai gagné 15 000 francs ça fait 2000 euros aujourd'hui c'est un 50 000 euros ouais le jour et la nuit ouais c'est ça est-ce que tu te souviens justement de la première fois où t'as gagné ton premier gros chèque est-ce que t'as ressenti ? ouais c'est ça c'est Roland la première fois que j'ai eu Roland j'ai gagné 15 000 francs c'était c'était incroyable quoi c'est c'est vraiment ouais c'est c'est une somme quoi ouais après on se rend pas compte mais c'est vrai que c'est on rentre dans un système où après ça rentre dans la normalité c'est ça que c'est là où on est décalé parce que ça rentre dans la normalité alors que la normalité elle est pas de gagner 100 000 euros ou 200 000 euros sur une semaine quoi quel a été le plus gros craquage que t'es fait en termes de dépenses pendant ta carrière ? j'en ai un ou deux je me suis pas vraiment lâché une année une année à Stuttgart on avait des prix parce que les Mercedes ils se font sur du tournoi donc on avait 20% sur les Mercedes donc une année l'année où ils ont sorti la SL on va dire le truc des capotables avec le bouton là tu mettais 45 secondes pour enlever la capote en fait j'ai acheté une 500 SL 500 SL avec toute option ainsi de suite bon ok donc c'est une certaine somme on va dire et j'ai mis un an et demi à l'avoir parce qu'à l'époque il y avait tellement de demandes qu'on mettait un an et demi à la recevoir le truc c'est qu'un an et demi après j'étais marié à un enfant donc j'ai gardé une semaine parce que le bébé la poussette on pouvait pas la mettre dans le coffre donc j'ai gardé une semaine et j'ai acheté un appartement voilà ça a été mon premier craquage et après mon deuxième j'ai acheté une montre j'ai acheté une breguée une fois à Doha à Doha on avait 50% sur les montres on avait 50% sur les montres sur les prix hors taxes en plus parce qu'il n'y avait pas de TV à Doha donc j'ai acheté quelle est ta définition personnelle de la richesse financière ou humaine ce que tu veux dedans selon toi la vraie richesse la vraie richesse c'est la famille les amis les enfants c'est la richesse le tout le reste c'est matériel en fait aujourd'hui on a une société qui est devenue matérielle donc on survit plus ou moins bien quelque part donc les gens qui sont milliardaires ou millionnaires donc ils vivent bien on va dire matériellement parlant ils se posent pas la question du fin de mois mais après c'est pas pour ça qu'ils ont des amis ou des gens qui sont pas intéressés autour d'eux je pense que la vraie richesse c'est d'avoir des amis qui t'aiment pour ce que tu es avoir des enfants moi j'ai 5 enfants j'ai la chance d'avoir 5 enfants voilà donc là en ce moment on fait des apéros en FaceTime on est tous les 5 connectés enfin il y en a 2 qui sont ici mais les 3 autres on est connectés ensemble donc de Montréal de Paris de ça puis on passe 3 heures ensemble en FaceTime je crois que c'est ça la vraie richesse c'est nos enfants toi avant tout quelle est ta vision du circuit de l'évolution du circuit tu sais avec les innovations sur la next gen le timer le fait que le tennis soit peut-être assez long et lent à regarder comment est-ce que tu te vois évoluer toi sur les années à venir le principal évolution qu'ils ont faite qui n'est pas une réussite pour moi c'est la surface c'est la vitesse de jeu ils ont tout nivelé en fait que tu joues à Oumlenon à Roland-Garros à Flushing ou à Melbon tu joues de la même façon donc les jeux aujourd'hui il n'y a plus de spécialistes quelque part alors qu'à l'époque il y avait des spécialistes de terre des spécialistes de gazon des spécialistes de surface rapide aujourd'hui c'est linéaire on a l'impression de voir jouer cette contradiction de style de jeu ils ont tous pratiquement le même style un peu de choses je trouve qu'ils devraient écarter un petit peu la vitesse de jeu entre Roland et Oumlenon un peu plus rapide à Oumlenon en salle pareil ou même sur dur pour que ça relance un peu les attaquants sur les volets des jeux un peu plus atypiques on va dire après tout ce qui est règles de jeu des fois j'ai l'impression qu'on va trop loin là par exemple le coaching à chaque fanset pour les filles je trouve que ça va trop loin là vraiment ça devient un peu n'importe quoi bientôt c'est les coachs qui vont rentrer sur le terrain pour jouer tu vois ce que je veux dire il faut arrêter justement le technique c'est justement trouver des réponses tout seul le coach on travaille suffisamment avant et après pour pas en même temps en plus sur le terrain rentrer et dire voilà c'est comme ci c'est comme ça il faut faire ci faire ça à la joue aux joueurs de trouver des réponses après tout ce qui est timer moi je trouve que c'est pas mal au moins ça accélère un peu le jeu après les 5-7 bon ça reste ça reste que les grands slams donc c'est pas non plus enfin voilà quoi je trouve que c'est pour un joueur c'est quelque chose d'unique le nombre de jeux par 7 le nombre de jeux par 7 des fois je suis partagé à me dire des fois c'est vrai que les jeux les 7 en 4 jeux ça enlèverait tous les temps morts qu'il y a de début de 7 en fait parce que les débuts de 7 on voit les meilleurs les Djokos les Nadal les Federer des fois ils mettent du temps un peu à se mettre dedans ils gèrent leurs jeux de service les jeux de retour ils font pas trop d'efforts et puis dès qu'arrivent le moment important 4-3 4 partout hop ils accélèrent un petit peu mais les débuts de 7 en fait il n'y a pas de spectacle parce que le mec il gère il joue il gère alors que s'il y avait des 7 en 4 jeux dès le début il serait obligé peut-être d'aller un peu plus vite dans le 7 il n'y aurait pas d'erreur il n'y a pas de temps mort on va dire aujourd'hui quel est le joueur que tu admires le plus ? j'aime beaucoup Federer par sa facilité télistique on va dire parce qu'il est capable de faire des coups incroyables après Nadal c'est incroyable par son évolution il est passé d'un joueur qui était 4 mètres derrière un joueur qui joue sur Staline qui est à fond de fer et après un joueur comme Djokos moi il m'impressionne aussi parce qu'il est capable de fois d'avoir des séquences où il fait zéro faute il ne rate plus une seule balle il est partout il ne fait plus une faute et ça c'est incroyable quand on voit la vitesse de jeu et la capacité à ne plus faire de faute avec de la qualité ce n'est pas comme s'il poussait la balle à deux l'heure c'est impressionnant est-ce que tu as vécu des trucs avec ces mecs là une anecdote que tu pourrais éventuellement oui Federer j'ai joué deux fois je fais un partout yes énorme j'ai joué la première fois à Toulouse dernier tour des qualifs j'ai perdu 4 et 4 pareil un petit jeune je ne savais pas d'où il sortait vraiment incroyable ça m'énervait parce qu'il jouait vite déjà et après je l'ai rejoué trois mois après en Australie premier tour des qualifs et j'ai gagné 6-4 6-4 et au bord du cours il y avait Marc Beaupère qui était allé j'en ai c'était l'équipe et puis Alain Sauveuse qui est entraîné à la fédération et puis je sort du cours et je leur dis tu viens voir les qualifs toi de l'équipe tu vas voir les qualifs ils me disent t'es le seul français qui vient voir il me dit t'inquiète je ne fais pas de papier mais comme t'es le seul français des qualifs je suis venu te voir et puis on discute et puis il me dit tu penses quoi ton match il me dit je suis content j'ai battu le futur numéro un mondial donc je suis content il a fait un quart de papier dans l'équipe et puis c'est marqué j'ai dit je suis content j'ai battu le futur numéro un mondial je me suis pas trompé il était 340 quand j'ai joué qu'est-ce qui te faisait dire ça ? c'était un des mecs qui jouait vite mais vite c'est incroyable un coup droit ça partait à une vitesse service éco droit ça partait vite mais avec une facilité incroyable c'est un des joueurs qui jouait le plus vite sans effort sur ta carrière de coach l'entraîneur actuel qui t'inspire le plus ? j'en ai pas vraiment je trouve qu'on apprend tous les jours c'est un métier on apprend tous les jours on peut s'inspirer tous en fait chaque entraîneur a une expérience différente elle n'est pas mieux ni moins bien elle est différente et la différence c'est la richesse des connaissances et de la façon d'approcher ou de dialoguer et de communiquer en fait parce que tu prends 10 gamins tu dis levé les genoux sur les 10 gamins il y en a qui vont faire ça il y en a peut-être un ou deux qui vont effectivement lever les genoux les autres ils vont te regarder des yeux ou ils vont faire des trucs différents donc le coach il doit adapter sa communication il doit apprendre à communiquer avec la personne qui est en face quelque part et chaque coach est capable de communiquer mais il communique à sa façon donc t'apprends de tout le monde quel est le joueur que tu prends souvent en exemple auprès de tes poulains et pourquoi ? je prends pas vraiment un joueur en exemple parce que j'essayais plutôt de le réexpliquer et de leur faire comprendre à partir du moment où ils font telle action quelle va être la réaction et comment ça va aller pourquoi et comment j'essaye vraiment de leur expliquer au maximum toutes les conséquences positives et négatives de leur choix de leur expliquer dans quelle direction il faut aller et de quelle façon j'essaye vraiment de leur donner le maximum de réponses par rapport au chemin qu'ils doivent effectuer quel est le conseil que tu juges le plus important à transmettre grâce à ton expérience de circuit ? il faut avant tout aimer ça et se faire plaisir il faut vraiment se faire plaisir avant tout le mec qui va sur un terrain en disant qu'il travaille ou qu'il s'entraîne comment aller au bureau il faut qu'il arrête tout de suite tu ne peux pas dire aujourd'hui j'entraîne en 10h midi il n'y a pas d'heures il n'y a pas de règles il faut y aller se faire plaisir et aimer ça tu ne peux pas regarder ta montre quand tu entraînes ce n'est pas possible il faut vraiment avoir du plaisir à faire tout ça il faut aimer souffrir il faut s'éclater avant tout quel est à ce jour ton plus grand souvenir en tant que coach sur le circuit ? j'ai entraîné Gaël quelques temps c'est vrai que c'est un grand souvenir avec Gaël parce qu'on avait une relation particulière parce que je l'avais eu en junior en jeune en junior je me rappelle une année il commençait les futurs et puis on était en Angleterre et puis il pleuvait donc vraiment la petite petite fille anglaise c'est la fameuse il ne pleut pas trop pour arrêter et puis ça mouille quand même le terrain les balles donc la terre battue est venue mais vraiment c'est vraiment d'une lourdeur et moi je lui disais tu joues là les zones les ciels parce qu'il faisait n'importe quoi quand il jouait donc il respectait le schéma donc le premier set il ne pleuvait pas donc il a gagné 6-2 puis après le terrain il s'est embourbé ça n'avançait plus il n'y arrivait plus donc il perd le second set et puis au début du troisième il commence à m'en garder je vais péter un câble je vais péter un câble je n'en veux plus ta tactique je n'arrive plus je ne peux plus je ne tiens plus donc finalement on arrête 0 pour l'autre et 0-30 et puis il pleut complètement donc là on arrête le match on va au bas on attend on attend et puis on discute du match il me dit non mais ton match là je n'en peux plus il pleut trop je balance le match et on se casse je n'en peux plus il me fait j'ai dit on se casse tu te casses tu balances ton match ok je prends mes affaires je me casse je dis ben moi je rentre je prends mon billet d'avion je rentre je me casse il y avait Jocelyn Awana qui était là puis il y avait Guelph qui était là aussi tu veux balancer Jocelyn est perdu avant donc je dis tu veux balancer le match ok moi ça ne m'intéresse pas je rentre je me casse donc je sors du bar et je monte dans le bus et là il me rattrape dans le bus il me dit non mais Olivier non mais c'est bon je vais t'écouter je vais faire ce que tu me dis et ainsi de suite on retourne au bar et puis là ils annoncent que les matchs vont être mis en salle je dis donc tu vois ça se trouve en salle ça va être simple pour toi et ainsi de suite il a gagné 6 ans derrière il a gagné le tournoi énorme donc j'ai dit tu vois dans un tournoi il y a des moments où c'est plus difficile c'est plus dur mais si tu franchis cette étape là ça se trouve derrière ça peut être différent et ainsi de suite il a gagné son premier futur comment tu expliques qu'un mec comme mon fils il soit arrivé et pas un gars comme Moana l'attitude Jocelyn une fois j'ai décompté parce qu'on était en Italie on était en Italie et Jocelyn il était négatif mais tellement négatif c'était terrible et il mettait 3 jours à rebondir ou 3 jours à rebondir c'est à dire qu'il perdait un truc et il mettait 3 jours à 100 mètres alors qu'Egel dans la seconde qui suivait tu t'as fait finir le débrief du match et il repartait et il était de nouveau à fond les ballons et un matin j'ai pris Jocelyn avant son match et j'ai dit mais attends Jocelyn tu peux pas jouer un match et je lui ai tracé des traits par terre en disant tout ce que tu dis est négatif le petit déj le lit j'ai mal dormi le voyage l'hôtel le bruit le mec est gaucher l'arbitre la tête de l'arbitre les balles la surface les forbons le club la ville donc j'étais arrivé à 32 trucs négatifs tu te rends compte que là t'as 32 barrières négatives avant de jouer le match tu te rends compte le poids que tu te mets sur les dépôts je lui ai dit ton match là tu veux que je dise comment ça va se passer tu vas arriver au début du match et le mec tu vas jouer un gaucher parce qu'on savait pas qu'il jouait tu vas jouer un gaucher le mec au premier jeu sur balle de break il va te faire un retour lait à la con tu vas péter un plomb tu vas prendre 2 et 1 c'est exactement ce qu'il s'est passé le mec il a joué un gaucher première balle de break le mec a fait un espèce de coup fort pourri lait le mec a pété un câble je lui ai dit bah voilà tant que tu tentes tu te mettras autant de barrières autant de limites comme ça et que tu feras pas les choses à fond bah tu s'y arriveras pas alors que Gaël lui tu pouvais tu pouvais l'engueuler il rebondissait mais grave qu'est-ce que t'as appris en coachant Gaël mon fils on apprend de tout le monde même quand on coach un joueur ou une joueuse qui est beaucoup moins forte c'est vraiment différent c'est des choses différentes le coaching est différent suivant le niveau suivant l'âge du joueur c'est pas le même métier coacher un mec dans les dix c'est pas du tout pareil que coacher un jeune qui a 17 ans après Gaël Gaël c'était différent parce que quand il était jeune junior il écoutait beaucoup plus alors que maintenant peut-être qu'il écoute son coach moi quand je l'ai eu en tant que professionnel il avait déjà ses idées il avait déjà ses trucs il avait sa façon de faire c'était plus compliqué mais après c'est un mec génial ceci dit mais après c'est vrai que ça a été plus compliqué pour moi pour le gérer que quand il était jeune aujourd'hui tu rêves de quoi en tant que coach ? former des jeunes j'aime bien former des jeunes je pense que pour moi c'est plus agréable de former un jeune que plutôt pour un mec dans les 20 ou dans les 10 je sais pas que je le ferais pas ça me dérangeait pas de le faire mais je trouve que c'est plus agréable de donner des réponses à des jeunes et de coacher des jeunes de leur apprendre des trucs et de transmettre un peu toute ton expérience alors que transmettre l'expérience à un mec dans les 10 c'est plus compliqué d'emmener un jeune sur le circuit ou de rester sur de la compète ouais d'emmener un jeune sur le circuit de faire vraiment traverser toutes ces étapes quand il sort des juniors on va dire quand il est en junior et qu'il arrive sur le circuit pour l'armer pour aller sur le circuit pour lui expliquer comment tout ça tout se passe et comment on joue parce qu'en fait les juniors quand ils jouent ils savent pas jouer au tennis quelque part ils savent faire un coup droit ils savent faire un revers ils savent faire un service mais ils savent pas comment le faire et à quel moment le faire donc leur apprendre comment on joue juste comment on joue quelle zone de quelle façon l'attitude le comportement tout ça quel regard tu portes sur la préparation mentale avec un coach dédié moi j'ai tout fait quand j'étais jeune j'ai fait une psychanalyse j'ai vu sophrologue psychologue je crois qu'il faut quand les joueurs se posent pas de questions comme dit Nadal il faut pas chercher des réponses enfin des questions là où il n'y a pas de questions quelque part et Nadal il le dit très bien moi le mental je le travaille sur le terrain tout le temps tous les jours donc Nadal je suppose que quand il a fini son entraînement il va pas avoir un psy ou un préparatoire mental en disant putain là j'ai à ce moment là j'ai ci j'ai ça j'ai cette idée là qui est venue qui est arrivée ce truc négatif qui est arrivé enfin voilà donc je pense que quand un gamin a des soucis a des problèmes quelque part effectivement à ce niveau là comme un mec physique comme un entraîneur physique ou comme un entraîneur tennis qui va apprendre une technique ou ainsi de suite il faut le prendre quelque part mais après si un gamin n'a pas de problème il se sent bien dans sa peau et puis qu'il arrive à avancer et puis qu'il n'a pas de problème de concentration de détermination il n'est pas négatif il ne se détruit pas et ainsi de suite pourquoi il est compliqué la vie tu pratiquais la visualisation ? moi je l'ai fait quand j'étais joueur comment ? j'en ai fait je passais la veille de match avant de m'endormir je passais un quart d'heure 20 minutes à visualiser des coups positifs je me voyais jouer je me voyais jouer dans la zone je me voyais faire des coups gagnants je me voyais faire des trucs comme ça toujours la veille de match comment t'as appris à vous ? en regardant en lisant en observant voilà une fois ça m'avait marqué je crois que la première fois que j'ai vu c'est pendant que je regardais la télé j'ai regardé une conviction de ski et en fait en haut on ne voit pas les skieurs se préparer derrière le départ et en fait il y a une caméra qui est passée puis on voyait même pareil aussi j'avais regardé aussi un reportage sur la patrouille de France et on voyait les pilotes comme le skieur fermer les yeux et imaginer le parcours qu'ils faisaient et quand tu vois aujourd'hui la patrouille de France quand tu regardes leur reportage sur eux ils ferment tous les yeux et ils sont tous en train de faire des mouvements et en visualisant le parcours de tout ce qu'ils font en fait quelque part et en fait tu te rends compte que dans leur esprit c'est déjà fait quelque part ils visualisent le truc ils le font déjà donc ils le répètent au niveau mental et après une fois que tu l'as fait au niveau mental c'est plus facile à exécuter au niveau physique tu le sentais ? tu sentais vraiment une différence grâce à ça ? ouais ouais mais des fois ça m'arrivait de le faire quand j'étais vraiment bien quand j'étais vraiment bien ça m'arrivait de le faire pendant le match juste avant le coup juste avant le coup je visualisais le coup et je faisais le coup et tu médites ? ouais plus trop en ce moment mais j'en ai fait ouais avec une appli ou toi tout seul ? non tout seul ouais je me mets 10 minutes 10 minutes je me mets la main du coeur à la main droite et plus les pouces rejoints puis je ferme les yeux et le buste droit je me laisse aller plus le matin à quel moment ? qu'on joue le sang ouais j'ai pas de pas vrai mais c'est vrai que ça fait du bien ta relation à Lacoste comment vous êtes rapproché comment s'est fait le partenariat ? en 78 quand on était quand je faisais en sport études en fait Lacoste avec la fédération ils avaient un accord et en fait on a été sponsorisé par le fait que je sois en sport études chez Lacoste en fait ok quand je sois en sport études chez la café dé donc ils nous filaient les raquettes donc j'ai joué avec les raquettes en bois à Lacoste après j'ai joué avec les raquettes en fer enfin voilà et donc je suis resté chez Lacoste comme ça puis en fait après quand j'ai continué je suis toujours resté chez eux chez eux par fidélité eux aussi donc voilà et qu'après une fois que tu es dans le circuit une fois que tu es au niveau tu négocies ton contrat chaque année et puis au bout d'un moment tu restes chez eux après je suis resté on va dire 30 ans 38 ans chez Lacoste puis là depuis deux ans ils m'ont viré donc je suis plus chez eux voilà donc je ne rapporte peut-être plus rien donc je ne suis plus chez eux et tu te souviens de la première fois que tu as reçu une dotation ce que tu as ressenti ? ah ouais c'est incroyable deux shorts quatre t-shirts trois raquettes en bois quatre paires de chaussettes un survet comme des dingues tout meuf tout beau c'est génial je n'avais pas parce que mes parents n'avaient pas d'argent donc je n'avais pas de tenue à l'époque quand j'ai commencé à jouer enfin quand je commençais à jouer les premières écoles de tennis que j'avais je prenais la raquette de l'école de tennis c'est la raquette du club en fait je n'avais pas de raquette à moi tu as une tenue de légende un peu qui est restée à travers les années les tenues Lacoste après j'ai les photos de chaque année alors chaque année avec Michel Fermier celui qui s'occupait de la boutique Lacoste où on allait chercher nos affaires des fois je mets des photos et il me dit ah ça c'était telle année ça c'était telle année donc suivant l'année parce que chaque fois à Roland il sortait une tenue pour Roland donc suivant la tenue tu te souviens de l'année mais je me rappelle une année quand j'ai battu Team Edman à Roland il faisait chaud donc il nous filait je fais plus loin de t-shirt mais bon il faisait tellement chaud que je changeais de t-shirt je changeais de t-shirt puis au cinquième set j'avais plus de chemise de l'atelier de Roland donc j'ai mis un t-shirt blanc enfin une chemise blanche pas de cul à ce moment-là le journaliste de l'équipe et le photographe il a pris une photo puis le lendemain en première page il m'a mis en photo avec Delette Terrasse Edman avec un polo blanc oh merde putain 8h du matin le lendemain le mec de Lacoste m'a appelé dis-moi t'as pas eu ton sac de dotation pour Roland comment c'est-il que t'as joué avec un polo blanc j'ai dit ben écoute voilà comme ça j'avais plus de t-shirt j'avais transpiré j'avais enlevé j'avais enlevé il faisait chaud ils se sont engueulés le contrat image les contrats pubs représentaient quel pourcentage de tes gains annuels pas énorme moi j'avais pas de gros contrat pas de gros contrat à Lacoste après on a été chez Le Gall par le club du Patton mais j'avais pas de c'était pas des trucs enfin non c'était pas des trucs énormes j'ai jamais eu de gros contrat avec du recul est-ce que tu sais pourquoi toi t'as réussi à percer et pas le gars avec lequel t'es parti à Madrid faire les satellites alors un jour il y avait moi dans mon époque il y avait toujours un autre joueur je dirais pas le nom mais qui me battait tout le temps dans ma jeunesse aussi qui était lorin il était toujours devant moi jusqu'en junior et en senior moi je suis passé devant et lui il a jamais réussi à percer puis un jour j'ai lu ce qu'il y a avec son entraîneur de l'époque il me dit mais qu'est-ce qui a fait la différence il me dit bah toi toi tu faisais tout plus 2 minutes ou 3 minutes en dehors tu faisais des trucs toi perso lui il faisait ce qu'on lui demandait mais jamais plus jamais plus toi t'étais plus déterminé et puis après t'en faisais encore derrière lui il faisait ce qu'on lui demandait comme un mec qui allait au bureau comme un fonctionnaire il faisait ce qu'on lui demandait mais jamais plus après coup ton plus grand regret en regardant ta carrière de pas avoir compris certaines choses plus tôt en fait les fameux schémas de jeu non c'est pas ça ouais l'attitude le recul surtout au niveau mental parce que en fait le haut niveau c'est un c'est physique ça c'est sûr mais deux c'est surtout mental et ta plus grande fierté bah quelque part c'est que malgré ma taille et malgré tout ce que les gens ont pu dire ou le peu le peu de personnes qui ont cru en moi c'est que j'ai quand même réussi à monter un 5ème point mondial quand même si t'avais pas été joueur de tennis t'aurais fait quoi ? c'est une bonne question je sais pas mais je sais pas sportif c'est sûr parce que je pouvais pas rester en place deux minutes donc j'aurais fait du sport mais après est-ce que ça m'aurait permis de vivre ? je sais pas non plus mais je sais pas peut-être dans l'immobilier j'aimais bien l'immobilier qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui quand tu te réveilles le matin ? ma famille, mes enfants comment tu te sers des réseaux sociaux et à quelle fréquence ? moi je m'en sers pas vraiment je suis connecté forcément sur Facebook et sur Twitter bah là en ce moment plus que d'habitude après moi les réseaux sociaux surtout sur Twitter je m'en sers plus pour avoir des infos de ce qui se passe dans le monde politique je suis des gens qui sont dans le tennis mais je suis plus des gens qui sont dans la sphère politique ou dans la sphère de ce qui se passe dans le monde ça m'intéresse plus qu'à la limite que le tennis quelque part qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne au quotidien ? bonne question on essaie de s'améliorer de se remettre en question alors des fois on fait des erreurs et puis on essaie de réfléchir à pourquoi, comment et après on a nos enfants qui nous le rappellent aussi et puis nos enfants grandissent donc forcément notre discours de change notre attitude change et on se rend en question différemment moi j'ai des enfants qui ont de 28 ans jusqu'à 13 ans donc c'est surtout ça qui nous remet en question et qui nous fait avancer qui nous fait évoluer c'est surtout les enfants notre femme ma femme et mes enfants est-ce que tu as un ou plusieurs livres qui ont marqué ta vie ? non pas spécialement j'ai lu beaucoup de trucs sur la psychanalyse et des Freud et des compagnies donc et Jung et des compagnies mais ça ne m'a pas marqué spécialement ce ne sont pas les livres qui m'ont marqué spécialement tu as une citation que tu aimes bien sortir de temps en temps c'est pas gagné c'est pas perdu non plus mais c'est pas gagné quand même si tu devais parler au Olivier qui avait j'en sais rien 10 ans pour lui dire qu'il est sur la bonne voie tu lui dirais quoi ? déjà je lui expliquerai comment ça marche et comment ça fonctionne je lui dirais que la perfection de ce monde n'existe pas la perfection dans le tennis n'existe pas la perfection n'existe pas parce que quand on est jeune on a l'impression qu'on veut faire tout parfaitement et gagner tous les points et ça c'est pas possible donc il faut apprendre à perdre et à rater et il faut gagner en ratant quelque part en étant mauvais c'est la grosse difficulté et quand on est jeune déjà on ne supporte pas de perdre mais on ne supporte surtout pas de ne pas bien jouer comment est-ce que tu connais Tennis Légende et pourquoi avoir accepté notre demande d'interview Tennis Légende parce que forcément dans le tennis tout se sait quelque part et puis même si je suis un peu loin du tennis plus souvent que je ne suis dedans je suis quand même informé je regarde je suis tout ce qui s'y passe et après pourquoi accepter parce que c'est quand même ma passion c'est quand même ma vie c'est quand même un truc qui a une grosse part de ma vie qui est importante et puis j'adore en parler j'adore partager donc ça reste ma passion première c'est un gros moment de ma vie et ça reste encore un moment de ma vie parce que je suis toujours dans le tennis donc ça restera toujours une grosse partie de ma vie Est-ce qu'il y a une personne que tu juges vraiment intéressante qu'on interview et que tu pourrais peut-être nous aider à avoir si oui laquelle ? Oui vous avez un mec qui est vraiment super intéressant qui a un recul déjà au niveau télistique et au niveau discours il est super intéressant puis après il a une vie professionnelle et une recommandation qui est fabuleuse donc c'est vraiment un mec super intéressant Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Olivier pour terminer vraiment la toute fin ? Ce qu'on peut me souhaiter c'est que tous les gens restent en bonne santé surtout à l'heure actuelle et que cette situation finisse le plus rapidement possible et que les gens qui ont les manettes on va dire parce qu'il y a quand même des gens qui ont les manettes tout en haut de l'échelle fassent tout ce qui est possible pour pouvoir être paré la prochaine fois et pouvoir trouver les solutions plus rapidement à cette prochaine fois parce qu'il y aura une prochaine fois forcément et elle sera peut-être plus violente que ce qu'est née le virus aujourd'hui Merci beaucoup en tout cas Olivier pour terminer sur une note un peu plus positive je suis hyper heureux d'avoir passé ce moment avec toi je t'ai découvert en Coupe Davis quand je devais avoir 10 ans peut-être Oh au secours Je me souviens d'une volée claquée de revers que tu nous as faite qui a rebondi dans le public après je me disais mais comment ce mec arrive à claquer une volée comme ça ? Je faisais du haut du corps je faisais beaucoup de haut du corps enfin du haut du corps je faisais des petits exercices pour muscler l'épaule parce que forcément moi je jouais toujours la balle était toujours un peu plus haute donc je jouais au-dessus de l'épaule c'est vraiment beaucoup plus d'énergie donc il fallait muscler il fallait faire des petits exercices tous les jours pour pouvoir avoir cette capacité à frapper fort au-dessus de l'épaule c'est pas si simple que ça Si on m'avait dit qu'un jour j'allais passer 2 heures comme ça à pouvoir te poser toutes tes questions franchement j'aurais eu hâte de le faire donc un grand merci prends soin de toi prends soin de ta famille à travers cet entretien passionnant j'espère que ça t'a plu aussi à toi viens me le dire en commentaire si c'est le cas pense aussi à mettre un like sur Youtube ou 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ainsi qu'un avis sympa ça prend 4 secondes et nous aide comme jamais à faire connaître notre travail envoie l'épisode à un pote à toi parce qu'après le référencement le bon vieux bouche à oreille reste ce qui marche le mieux pour nous aider à grandir et avoir des invités de grande qualité alors abonne tes potes directement sur leur téléphone et parle-leur du podcast jusqu'à temps qu'ils en parlent à leur tour à leur famille leurs amis leurs maîtresses s'ils sont en primaire et ont déjà un iPhone leur chauffeur de bus peu importe t'as compris en tout cas merci à tout le monde à tous ceux qui ont déjà fait l'effort de contribuer on est à 618 notes sur Apple Podcast on va chercher les 1000 alors chaque geste compte mobilisez-vous merci également aux tipeurs qui nous soutiennent tipeee c'est une plateforme sur laquelle tu peux nous soutenir financièrement il y a 26 légendes à ce jour qui nous ont versé un tip donc l'équivalent d'un pourboire et tu n'imagines pas comme ça fait plaisir de se sentir soutenu je suis à temps plein sur le podcast les hors-série et les masterclass depuis la rentrée pour vous régaler et ça fait un bien fou de compter sur vous vous êtes évidemment notre moteur donc voilà si t'as envie de mettre ta pierre à l'édifice tu peux aller dans la description de cet épisode il y a un lien en bas de la dite description pour aller vers tipeee et nous soutenir à hauteur de 3 euros admettons soit deux ficelles lardons fromage chez l'artisan boulanger au coin de la rue ou plus si tu veux par exemple m'aider à acheter un appartement vu océan un immense merci à Erwan Antoine Max Lothom Hugo John Cost Victor Emery Quentin PC Renaud Homer et Romain pour votre soutien les gars vous êtes des bombes d'ailleurs Romain a demandé une dédicace comme à la belle époque sur Skyrock pour féliciter son frère Antoine qui vient de remporter deux consolantes en 4ème série dans la région du Havre solide on a lancé notre 6ème masterclass dédié à la prépa physique et c'est la première qui est tournée sur le cours c'est Ralph Bogossian un des deux prépa physiques de Ben Bonzi actuel 63ème mondial qui met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton oeil ta vision et ta lecture du jeu pour une meilleure qualité de centrage à la frappe d'une part à la Davine d'Albondian son modèle la seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part le but de cette masterclass est de mieux lier les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle tu as accès à un programme détaillé juste en dessous premier lien toujours dans la description et ce nouveau cours d'une heure il est donc enregistré sur Internet Tennis il est possible de le suivre au format vidéo audio et je t'ai également complété un support écrit en complément pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours tu as un lien juste en dessous et si tu veux une seule masterclass en particulier c'est aussi possible tout en bas une fois que tu as cliqué sur le lien et si tu n'y arrives pas chose qui peut arriver même au meilleur d'entre nous il suffit de m'écrire à max.tennislegende.fr si tu as des idées de partenariats ou autres tu peux m'ajouter et m'écrire sur LinkedIn à max.zamora et sur Insta à max.mia le tout attaché et et.mia c'est toujours un immense plaisir de se parler d'échanger je réponds à tout le monde sans exception à très vite avec la deuxième partie du hors-série spécial prépa physique avec notre expert Ralph Bogossian qui coache donc Ben Bonzi et qui a passé la barrière du top 100 cette année c'est du petit lait d'ici là merci pour les bonnes ondes prenez soin de vous et à très vite les légendes ciao Sous-titres par Jean Laflute